Donc, bonjour à tous. On est encore une fois dans une édition du Café PMML. Et je vous remercie de venir ce soir. Et bien sûr, on va passer à un sujet super intéressant. Aujourd'hui, le sujet, ça va être comment on réagit en situation de négociation selon différents sujets. On va amener différents sujets sur la table. On va prendre un peu l'opinion des gens qui sont sur la table, des gens qui ont de l'expérience, qui ont moins d'expérience. Fait que ne vous gênez pas de vous dire comment on peut réagir. Puis, bien sûr, notre expert, Nick, qui est très, très fort en négociation. Nick a la chance, enfin, on a la chance de travailler avec lui depuis maintenant deux ans et demi. Deux ans? Oui, ça va faire deux ans. Deux ans. Et puis, Nick a vraiment développé une niche vraiment forte avec les acheteurs. Bien sûr, ils vont vendre les immeubles en tant qu'inscripteurs. Mais vraiment, dans l'équipe, c'est probablement lui qui se démarque le plus par rapport à la fois de travailler avec les acheteurs. Puis, l'expérience, puis d'amener une transaction à terme, il y a vraiment le tour de bien négocier. Donc, Nick, ça va être super intéressant. On va t'écouter un peu comment tu as réagi dans les différentes situations. Et je propose qu'on va commencer, on va finir par Nick, puis on va commencer par Jusceline. Et on va faire un tour de table pour se présenter en quelques secondes chacun. Mon nom, c'est Jusceline Bonin. J'habite la région de Terrebonne. Je déménage éventuellement à Québec pour investir. Et voilà. Ton expérience dans l'immobilier? J'ai acheté un triplex neuf il y a dix ans. Ensuite, un triplex de condo il y a trois ans. Neuf, mais que j'ai payé trop cher. OK. Ça va. Mais tu as passé l'action quand même. C'est ça qui est important. Olivier Maillard, investisseur immobilier depuis maintenant presque deux ans au mois de décembre. 60 portes, principalement Rive-Sud, un peu Rive-Nord. On vient juste de passer avec Nick justement, faire un achat d'un 10. Et maintenant, en association avec Jean-François ici, on s'en va vers du gros. Là, on achète, on est sur le marché pour acheter du 400-500 portes. Bon. OK. Super. Frédéric. L'homme de l'art dans les médias sociaux. Frédéric Côté. Moi, je viens de Québec. J'habite à Shawinigan. Puis, j'ai 109 portes. 109 portes. Félicitations. Puis, ça va faire longtemps que tu as commencé l'immobilier. Oui, très longtemps. Un an et demi. Philippe Parenteau, de la région de Montréal. Ça fait pas longtemps que j'investis. On est dans du petit. On veut aller en partenariat. J'ai déjà un partenaire, mais pour aller vers du… de l'entrée de gamme, je veux dire du 8 à 20 quelque part. OK. C'est intéressant. Très intéressant. Cédric Gagné. Je suis courtier immobilier chez PMML. Et aussi investisseur immobilier. J'ai une quarantaine de portes. Bienvenue. Merci. Salut tout le monde. Samuel Lapointe. Je suis aussi courtier immobilier avec Cédric. Et puis, c'est ça, j'ai quelques portes aussi en immobilier. Merci. Donc, moi, c'est Amine Ménard, coordonnateur marketing chez PMML, futur courtier pour PMML en 2020. Donc, c'est ça. OK. Oui. Frédéric Mackay, analyste chez PMML. Je compte acheter mon premier immeuble. Je vise 16 à 24 portes l'année prochaine. Puis, mon secteur, c'est Laval. Ça fait que c'est ça que je regarde en ce moment. Puis, je suis ici pour m'informer. Je suis en train de suivre la formation. Ça fait que c'est ça. Elle est là pour apprendre. Frédéric a commencé son coaching dernièrement avec le Club d'investisseurs immobilier du Québec. Donc, il est vraiment à feu. Ça fait que beaucoup de questions chez PMML. C'est intéressant. Bernard Rodier. Ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé dans l'immobilier. J'ai plusieurs immeubles à Saint-Jérôme. Puis, je viens d'en acquérir un à Gatineau. Gatineau. Ah, intéressant. Beau secteur de Gatineau. Et PMML, suivez-nous dans les médias sociaux. Bien là, par le temps que ça, ça passe, ça va déjà être fait. Mais aujourd'hui, on est le 24 septembre. Et on a signé un très gros contrat. En fait, on a signé trois semaines le plus gros contrat de l'histoire de PMML. Et cette semaine, on a dépassé ça encore. On a signé un autre gros contrat. On a signé 300 millions d'immobilier en dedans de trois semaines. Puis, entre autres, c'est Thierry Samlal de notre équipe qui l'a fait. Puis, Thierry, c'est ça, à Gatineau, présentement, vraiment un gros complexe qui va plus de 200 millions de dollars. Moi, c'est Jean-Cyus Fleurius, investisseur immobilier à temps plein. J'ai vraiment commencé en 2008. J'ai à mon actif présentement une centaine de portes. Et plusieurs, tu as acheté plusieurs transactions de PMML. J'ai acheté plusieurs de PMML, dont un 21 à Joliette, avec mon François. Oui, François Gagnon. Tu as fait aussi une transaction avec Thierry à Chomédea. Un 15 logement à Chomédea avec Thierry Samlal. Et là, tu as un autre peut-être à Pont-Villaud, je crois. Il y en 6 que j'ai fait aussi avec François Gagnon. François Gagnon. Oui. Trois belles transactions. Trois belles transactions. Et je peux vous dire que Jean est un très, très bon négociateur. Ça a vraiment été jusqu'au bout, les négociations. Ça va être intéressant tantôt. Yann Chartrand. 120 portes environ. Mont-Laurier, Mont-Tremblant, Trois-Rivières et Montréal. Ça fait peut-être 20 ans que je suis dans le milieu. Mais ça fait peut-être deux ou trois ans que je t'attends plein là-dedans depuis que j'ai pris ma retraite. Ta retraite? OK, quand même. Ça choque un petit peu par rapport à l'âge que tu as, mais c'est intéressant. Oui. Un passe-temps maintenant. Bonsoir, Jean-François Cardinal, multi-entrepreneur, détient des entreprises depuis 20 ans dans d'autres domaines, nouvellement intéressé au marché de l'immobilier comme investisseur, en partenariat avec Olivier Maillard ici. Donc, on vise de transiger avec vous très prochainement. De la pression pour trouver des immeubles. C'est parfait, c'est ce que ça apprend des courtiers neuf. Aucune pression. N'hésite pas, Jean-François, il faut en mettre de la pression sur les courtiers. Moi, mon nom, c'est Nick Slobodinuk. Je suis courtier immobilier depuis 16 ans. Depuis 16 ans. Puis, j'ai commencé dans le résidentiel. J'avais 20 ans quand j'ai fait ma laissance. Puis, le monde me disait, bon, moi non, tu es trop jeune, puis il ne faut pas que tu ailles dedans. J'ai été, avec les ambitions que j'avais, j'ai réussi à faire plusieurs transactions par année. Puis, d'où est-ce que je tiens à partager avec vous mon expérience dans tous ces transactionnels-là. Parce que j'ai fait plusieurs erreurs, puis j'ai appris beaucoup. Puis, si je peux vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs, puis s'assurer que la transaction aille bien, ça serait vraiment ça l'objectif de ce soir-là. Ça fait que je suis nouvellement propriétaire aussi, donc je tiens à partager avec vous quelques trucs aussi dans la gestion prochainement. Super. Donc, merci, Nick. Et puis, on va commencer ça avec la première situation. OK? En fait, j'aimerais avoir votre avis. On va finir avec Nick un peu. Selon vous, dans une promesse d'achat, OK? Puis, ça va être un peu pour l'auditoire, là, qui nous dit qu'on fait quoi d'un peu différent aujourd'hui. On va simplement poser des questions, puis comment qu'on réagit en situation de négociation. Donc, dans une promesse d'achat qui s'adresse aux vendeurs, quelles sont les clauses prévues pour la phase 1? Puis, qui a la charge de payer la phase environnementale habituellement? Qui est le premier qui se lance? Qui est important? Bien, moi, je pourrais peut-être, comme plus novice. De ce que j'ai toujours compris, c'était être à la charge du vendeur. Et pour avoir rencontré autre chose récemment dans des transactions dans lesquelles je suis impliqué, souvent, le vendeur essaie de refiler ça à l'acheteur. Mais je pense que ça devient un jeu de négociation à ce point-ci, de ce que j'en comprends. OK. Parfait. C'est une bonne... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a mis cette opinion là-dessus? Moi, je m'arrange toujours pour que ça soit à la charge du propriétaire vendeur. Parce que mon argument, c'est que la phase 1 fait partie de la vie de l'immeuble. Que ce soit moi ou un autre acheteur, un 8 et plus, la banque va demander la phase 1. Donc, mieux vaut l'avoir. Donc, l'avis que c'est le vendeur qui doit payer. Toi aussi, dans l'offre d'achat, on doit toujours demander que ce soit le vendeur. Exact. Intéressant. Moi, c'était... Le vendeur a fourni le rapport, mais la banque a demandé un rapport plus récent. Fait que là, il faut que je repaie pour en faire un autre. OK. Donc, toi, la banque t'a exigé une mise à jour. Oui. Donc, ce qu'on sait présentement, c'est qu'après 12 mois, la banque va demander, si la phase environnementale a été faite, va plus loin que 12 mois, va demander une mise à jour. Donc, à ce moment-là, des fois, ils vont tolérer jusqu'à 18 mois, là, mais je pense que la règle, c'est environ 12 mois. Puis, en fait, c'est une demande, ce n'est pas les banques, c'est vraiment les CHL qui exigent ça. Donc, toi, à ce moment-là, tu avais payé la mise à jour parce que le vendeur avait fourni un, mais parce que ton institution financière demandait une nouvelle. C'est ça. OK. Est-ce qu'il y a eu une négociation là-dedans? Non, pas du tout, non. C'est moi qui l'ai commandé, puis je l'ai fait faire. C'est tout ça. OK. Nick, que ça passe-toi? Moi, je pense que c'est toutes des bonnes réponses. Dans le fond, il n'y en a pas de bonnes et mauvaises réponses. C'est situationnel. C'est géré par la situation. Donc, ce que je vois souvent, c'est que les gens, dans la promesse d'achat, ils vont mettre que c'est à la charge du vendeur. Puis, c'est tout à fait raisonnable, selon moi, parce que ça vient avec l'avis de l'immeuble, mais ça vient aussi du fait que s'il vend à quelqu'un d'autre ou il veut se le faire refinancer, il faudrait qu'il démontre qu'il n'y a pas de contamination. Puis, il y en a une, mais tant que propriétaire, c'est lui qui est responsable de gérer ce problème-là. Mais la réalité, c'est que quand vous déposez une offre d'achat, puis le vendeur, il vous donne un bon prix, mais il ne veut pas payer la phase 1. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous érez ça? C'est quand même relativement facile, parce que tout est une question de chiffre à la fin de la journée. Exactement. Donc, une phase 1 qui est ridicule par rapport à acheter un bon prix, ça prend deux secondes à réfléchir, puis tu le fais. Exactement. Puis, c'est quoi les calculs que tu ferais? Mais ça, ça va faire partie d'une autre des questions. On va revenir à ça, mais je pense que la réponse est bonne. La première question, Nick, selon ton avis, toi, est-ce que c'est le vendeur ou l'acheteur qui doit payer l'étude environnementale? Moi, selon mon avis, c'est le vendeur qui doit payer pour, puis il doit la faire faire même avant que ça soit mise en vente, idéalement, mais sinon au courant d'une offre d'achat. C'est lui qui doit démontrer que l'immeuble n'est pas contaminé ou qu'il n'y a pas de problème pour aller chercher le meilleur prix. Donc, en tant que vendeur, tu veux la faire faire la phase 1, puis parce que c'est toi qui choisis la compagnie, c'est toi qui s'assures que le choix est fait, que la facture est déductible d'impôt. Ça fait qu'il y a plein d'arguments comme ça qu'on peut amener à un vendeur qui ne veut pas payer la phase 1. C'est ça, parce que les arguments sont importants. Avant de commencer à négocier qui la paye, s'il ne veut pas, on va rentrer dans une deuxième question là-dessus, mais au départ, pourquoi on devrait faire payer l'étude environnementale au vendeur? Moi, quand j'ai commencé en immobilier, il y a 15 ans, c'est en 2004. Et en 2004, ça faisait un an que les institutions financières, à peu près, exigeaient des études environnementales. Et je vous assure que, il y a 15 ans, c'était très, très, très difficile de demander à un vendeur de faire une étude environnementale. Personne ne connaissait ça sur le marché. Là, 15 ans après, avec deux ou trois refinancements qu'il y a eu pendant ce temps-là, les gens ont tranquillement fait, mais ça arrive encore à la situation. Moi, ce que je donne comme argument au vendeur, habituellement, c'est toujours, je trouve que c'est toujours plus important. Premièrement, tu ne veux pas perdre le contrôle de la transaction. Et la journée que tu dis à un acheteur qu'il s'en vient sur ton immeuble et que lui-même va faire des expertises, tu viens perdre le contrôle sur les documents. Parce que par la suite, les rapports, tu dois vivre avec, peu importe si l'acheteur achète ou pas. Donc, moi, ce que je dis aux vendeurs, c'est, écoute, première chose en tant que courtier, je vais dire, si on ne veut pas perdre le contrôle de la transaction, parce que le problème avec ça, on le sait, il y a beaucoup d'entreprises qui font de l'étude environnementale, puis un acheteur qui n'est pas habitué, il va prendre les pages jaunes, il va appeler l'entreprise, la première qu'il voit, et il va souvent magasiner un prix. Et souvent, je ne dis pas si c'est tout le temps comme ça, mais les entreprises qui font l'étude environnementale phase 1, la moins chère, sont souvent ceux qui vont faire le plus de phase 2. OK? Donc, la dernière chose que tu veux, c'est que l'acheteur commence à appeler à gauche et à droite pour faire des études, puis appeler le meilleur prix, puis s'en venir. Tu vas avoir des… Donc, tu veux le contrôle. Deuxième point que je l'amène toujours, c'est quand tu as une étude environnementale, que c'est toi qui la commandes en tant que vendeur, et tu es un professionnel, bien sûr, il y a des entreprises professionnelles qui font ça, et le rapport est à ton nom, et c'est une police d'assurance en cas de quelque chose qui se passe éventuellement. Si l'acheteur a une étude environnementale et la fait faire à son nom, bien, c'est envers lui que la police d'assurance, elle est, ils n'ont pas en suivi en vendeur. Fait que c'est encore là, ça, ça m'amène une deuxième petite question. Est-ce qu'on est mieux en tant qu'acheteur de le faire pour 1 500 ou 2 000 $ ou laisser ça, la police d'assurance, au vendeur? Parce que vraiment, tu sais, on peut poursuivre le vendeur, mais si le vendeur a fait un beau travail, appelé une bonne compagnie, la compagnie a vraiment fait une erreur importante, il y aura toujours un recours. Fait que moi, c'est l'argument que j'amène à ce moment-là. C'est exactement, on est rendu que les vendeurs sont assez conscients qu'ils doivent faire une phase 1, mais des fois, ils hésitent. Fait que c'est de, quand tu déposes une promesse d'achat, c'est d'anticiper, de ne pas laisser le temps s'écouler, puis de dire, regarde, maintenant, on est en financement, on a besoin de... Non, si tu fais ça comme ça, c'est sûr que tu as un impasse à quelque part, puis il va dire, regarde, on est tellement engagé, moi, je ne vais pas payer 1 500 $ si l'acheteur le veut, qu'il le paye. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours dans l'offre d'achat, la phase 1 est à la charge du vendeur. Fait que ça aide à éliminer déjà un problème d'avance. L'étude environnementale aussi, la banque demande une mise à jour, parce que c'est important aussi, que le vendeur va fournir une étude environnementale, un, c'est une chose, mais tu dois aussi inclure comme quoi le vendeur doit fournir une étude environnementale qui sera la satisfaction de la banque. Et on sait que la banque, le CHL, va exiger que la... Puis c'est important, tu sais, on dit, des fois, c'est du vol, ils viennent de la faire il y a un an et demi, mais tu sais, il faut expliquer au vendeur que, écoute, en un an et demi, là, quand ils ont fait la phase 1 il y a un an et demi ou deux ans, tout était correct dans le secteur. Mais le voisin s'est vendu depuis le 6 mois et en faisant l'étude depuis le 6 mois, on a découvert une teinte d'huile chez le voisin. Et bien sûr, l'huile qui est dans le sol, bien, elle, elle n'a pas de cadastre, là. Il s'agit juste qu'il y a un peu d'eau qui circule et ça voyage en dessous. Il n'y a aucune limite. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'ils demandent les études de mise à jour, parce qu'ils puissent avoir découvert où il y a pu se passer des choses dans l'environnement immédiat de l'immeuble. Exactement. Oui, ça fait que c'est ça, ça fait le taux. Ensuite, là, la grande question. C'était facile, ça, par contre. Oui, c'était facile. On va en parler d'une chose plus compliquée, là. Olivier, tiens, toi, là. Maintenant, quand on regarde la phase 1, puis là, on tombe dans une négociation, on écrit clairement comme quoi la phase 1, c'est le vendeur. Qu'est-ce qui arrive si le vendeur ne veut absolument, mais absolument pas la payer? Il n'y a rien à faire. Maintenant, vous avez tout fait, vous avez tout argumenté, vous avez amené le courtier. Vous dites que ça prend absolument une phase 1, que c'est toujours le vendeur qui la paye. Mais la personne, là, ne veut rien savoir. Quand il a acheté l'immeuble il y a 20 ans, il n'en a pas demandé. Puis, ou quand il a acheté l'immeuble en 2004-2005, c'était tout nouveau sur le marché, puis lui, il l'a payé quand il a acheté l'immeuble. Et là, maintenant, il demande du payer. Qu'est-ce qu'on fait à ce temps-là? J'aimerais savoir des réponses, peut-être. Frédéric. Du gars qui fait le moins de fargeur au monde. Parce que Chevrolet, on ne t'en demande pas encore. Ça ne t'en demande pas encore? C'est une des rares villes au Québec qui n'a pas besoin de... On sait que là-bas, c'est toute fonction de l'électricité. Oui. L'eau, elle sort du robinet. Exactement. C'est space. Non, bien, si le vendeur ne va pas payer, je lui dis... Bien, regarde, je vais la payer maintenant. Puis, si la vente se fait... Au pays, je lui dis, paie-la. Puis, si la vente se fait, je vais t'en leur payer. Souvent, c'est comme les rapports d'inspection. Souvent, ça marche. Puis, s'il ne veut vraiment pas, vraiment pas, je lui dis, parfait, tu me droppes ton prix de 10 000. Puis, souvent, il s'est dit oui, parfait. Mais pour 10 000, tu vas en faire une ou tu n'en feras pas? Oui, je vais en faire une. Tu sais, ça me coûte 2 000. Il vient de baisser de 10 000. Je lui gagne 8 000. OK. Mais c'est sûr que je commence à faire baisser 30 000. Est-ce que vraiment un vendeur va te baisser de 10 000 parce qu'il ne veut pas en faire? Oui. OK. Non, non. Je vais baisser un vendeur de 50 000 pour le rapport d'inspection. OK. Le rapport de fonctionnemental, c'est encore pire. Parfait. OK. Néanmoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre opinion là-dessus? Bien, je pense que c'est une question de chiffres. Je suis obligé d'être d'accord avec mon partner. Ça fait que tu es rendu là pour ce que ça coûte. On ne veut pas que la négociation tombe à un point mort si c'est vraiment un deal. Alors, peut-être que tu me donneras des techniques comme à faire baisser en multiple de 5. C'est aussi un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Pat, si jamais tu as un bon deal en main, pourquoi tu vas reculer pour 1 500 $ ou 2 000? C'est ridicule rendu là. Je veux dire, il y a tellement de frais dans une transaction que si tu ne veux pas y aller pour 2 000 $, je pense que tu n'es pas tout à fait dans le bon domaine. Rendu là, il faut pouvoir payer pour avoir quelque chose. Ça, ça me dérange beaucoup moins que d'autres affaires qu'on pourra parler peut-être plus tard. C'est la même chose du côté du vendeur qui va perdre une offre d'achat pour le même montant. Oui, mais il y a des vendeurs qui sont un peu bloqués. On en a beaucoup de ça. Ça, à un moment donné, c'est sûr qu'on parle de la raison pour laquelle on achète l'immeuble ou qu'on vend l'immeuble pour 2 000 $, puis c'est une guerre d'égo qui se fait. Puis en plus, comme tu disais, c'est ta police d'assurance à toi aussi. Ça fait que c'est toi qui commandes, c'est toi qui contrôles. Ça fait que si jamais il y a quelque chose, tu peux peut-être aussi faire grossir un peu. Il y a toujours moyen de présenter les choses d'une manière ou d'une autre. Puis à ce moment-là, ça devient un outil de négociation aussi en arrière. Moi, j'ai toujours un bon budget pour évaluation, inspection, les phases environnementales. Ça fait que peu importe, je sais que le délit est bon. Je vais faire tout pour faire ça. Si jamais le délit n'est pas là, j'aurais perdu 2 000 $, 5 000 $. Ce n'est pas grave. Mais je sais que je suis mieux d'avoir plus de documents et de plus baquer. Puis après ça, quand je passe aux institutions, cette affaire-là, je peux avoir des meilleurs taux. Je peux avoir plusieurs opportunités. Mais les gens, des fois, ils hésitent. Pourquoi je ferais l'évaluation? Je suis capable de l'évaluer moi-même. Puis j'ai un cruncheur. Mais quand tu as un bon évaluateur agréé, ça vaut la peine de payer 1 000 $, 1 200 $ pour avoir une évaluation qui est vraiment juste. Puis d'être enligné sur un prix qui est vraiment bon. Puis des fois, après ça, ça peut permettre de négocier avec le vendeur et de dire, « Écoute, on a une bonne évaluation ici. Ça ne fonctionne pas. » Tu sais, tu as des chiffres qui ne marchent pas. Maintenant, Nick, t'experts, comment tu vois ça? C'est quoi les techniques que tu peux faire quand un vendeur ne peut pas payer? J'ai vécu ça à quelques reprises dans les transactions. Justement, en train de faire quelques transactions. Puis le vendeur, il ne voulait rien savoir. Comme tu disais, Patrice, il dit, moi, quand j'ai acheté, je n'ai pas offert ça. Maintenant, pourquoi que je le ferais faire? Toutes les réponses sont bonnes, Fred. C'est une bonne technique. Si ça marche, ça marche. Olivier, toi, tu serais rendu à déjà 5 000 $ d'investisseurs dans les transactions. Inspection, phase 1, phase 2. Ça ne te dérangerait pas d'aller jusqu'à 5 000 $ si le délai est bon, en sachant que peut-être que tu n'achèterais pas? Aucun problème. Moi, mes chiffres ont été déjà faits à l'avance. Moi, la phase environnementale, c'est juste pour confirmer que je n'ai pas de problème. Si ça confirme que je n'ai pas de problème, je veux le payer. Si tu sais qu'à l'achat, tu fais un 50 ou 100 000 $, tu ne vas pas payer 2 000 $. Pour moi, ça n'a aucun bon sens. Mais si c'est contaminé, qu'est-ce que tu ferais? Ça, c'est une autre histoire. Ça dépend du carotage, ça dépend du coût, ça dépend du dé. Si tu achètes un 10 portes, puis il faut que tu payes un 5 000 $, 10 000 $, ce n'est pas très intéressant, mais si tu s'en vas acheter un 40 portes, pour moi, c'est une question vraiment de chiffre. Puis de sécurité aussi. J'aime beaucoup ton approche. Moi, dans le fond, ce que j'ai fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est que premièrement, le vendeur, si lui, il n'accepte pas de faire une phase 2, il ne ferait jamais une décontamination. Oublie ça. Tu l'as perdu parce qu'il ne veut pas faire l'étape nécessaire avant de se rendre là, mais tu l'amènes tout de suite à une décontamination, tu le perds. Le deal, il va être mort. Ce qu'on a fait, c'est qu'il faut que le vendeur accepte son problème, qu'il y a un problème, c'est lui qui paye pour la phase 2, pour justement te permettre d'aller à la phase 1. À moins que tu dis, les risques d'une phase 2, que ce soit contaminé, sont minimes. Là, tu es prêt à faire un gamble, puis tu dis, regarde, si c'est décontaminé, si ce n'est pas contaminé, j'achète. Si c'est contaminé, bien, ça ne se peut que je ne l'achète plus. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on a demandé au vendeur d'appeler son banquier. Là, ça ne vient plus de moi, ça ne vient plus de l'acheteur, c'est le banquier qui parle. Puis le banquier, il va dire, tu veux refinancer? Bien, on lui demande de se renseigner pour un refinancement. Puis le banquier va dire, oui, ça prend une phase 2. Ça fait que là, ça ne vient plus de moi. Il sait exactement ce qui se passe. Après ça, on peut le relancer. Voilà, monsieur le vendeur, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire maintenant, sachant que l'immeuble n'est pas finançable? Donc ça, c'est une étape qui peut émener à cheminer le vendeur, mais aussi ce que tu disais, dans le fond, c'est de faire… Non, c'est M. Sius qui disait ça. Je ne sais pas, c'est Bernard qui disait de faire payer en partie la phase 2. De faire payer le vendeur au moins un peu pour qu'il soit engagé dans cette transaction ou de le faire payer complètement à dire que je te rembourse si jamais ce n'est pas contaminé. Mais c'est sûr que le vendeur, il faut qu'il paye d'après les résultats que j'ai quand ça marche comme ça. Puis, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Patrice? Je pense que les gens, premièrement, les gens commencent à être beaucoup plus éduqués maintenant qu'ils l'étaient par rapport à ça, puis ils savent que ça en promet. Quand on arrive encore souvent sur des situations… Et souvent, les vendeurs, il y en a qui ont une grosse peur, qui aient vraiment un problème. Parce que quand ils ont acheté l'immeuble, ils n'en remandaient pas dans ce temps-là. Puis, c'est toujours la petite bébite qui est là pour eux, puis gentiment, je vais vendre, il y a peut-être un problème, je sais qu'il y a déjà une teinte d'huile, ça a été enlevé, mais est-ce que ça a été bien fait? Donc, moi, je pense que c'est toutes des bonnes réponses, OK? Celle de Frédéric, je l'ai utilisée tellement souvent. C'est-à-dire que quand il n'y avait rien, il n'y avait plus d'issue, on disait au vendeur, regarde, on essayait de premièrement de le faire, mettre la responsabilité sur le vendeur, paye-la, puis si c'est correct, je suis une notaire, je te la rembourse. Si tu es confiant qu'il n'y a pas de problème sur ton immeuble, ça ne coûtera pas une centaine de plus. Encore là, ou à l'inverse, on va payer, mais s'il y a un problème, tu vas nous rembourser s'il n'y a pas de transaction. C'est mieux l'inverse. Mais si je m'emmène à une autre question, par exemple, parce que c'est souvent le cas, c'est que la phase 1, ce n'est pas si pire, on est pas mal dedans, les phases 1, présentement, des vendeurs qui vont la payer. Mais quand il arrive une phase 2, c'est là que ça bloque. Ça fait que c'est ça peut-être, Nick, que je te retournerais la question. Le vendeur fournit une phase 1, et là, la phase 1 dit, écoute, ça se peut, on doit faire trois carottes, quatre carottes pour aller dans certains secteurs du terrain. Comment tu approches ça quand un vendeur est complètement… Il a fait la phase 1, mais la phase 2… Mais c'est… je parlais qu'on parlait… je pensais qu'on parlait un peu de la phase 2 en même temps aussi, là, en disant qu'il faut que le vendeur accepte de payer en partie ou en entièreté les coûts de la phase 2 pour le faire cheminer au cas où il y a une contamination, parce que sinon, on va le perdre. L'autre chose qui peut être difficile, c'est l'habitude de marquer dans l'offre d'achat comme quoi la phase 2 va être payée avec le vendeur. Alors, vous pouvez l'essayer, mais c'est rare que ça va, en tout cas, fonctionner. Moi, si je représente un vendeur, je vais lui dire, n'accepte pas cette clause-là. La raison de ça, c'est qu'une phase 2 peut coûter 3 000 $, mais ça peut coûter aussi 15 000 $. On ne parle pas de décontamination, là. Si l'entreprise demande qu'il y ait pour X raisons, qu'il y a beaucoup de métaux lourds dans le secteur et tout, qu'il y a des fortes chances qu'ils vont peut-être demander 20 carottes, là, ou 15 carottes dans un plus gros immeuble. Donc, à ce moment-là, de donner un chèque en blanc tout de suite, un garde, oui, c'est sûr, comme quoi il va payer la phase 2, c'est comme de dire à la… surtout si l'acheteur est au courant de ça, puis si l'acheteur, par la suite, va voir l'étude dans la compagnie, puis il met le doute un petit peu, puis qu'il pousse pour avoir une phase 2, parce que dans son offre d'achat. Ça fait que si je vends un immeuble, bien sûr, je demande que ça ne soit pas là. Si on est en tant qu'acheteur, bien là, tant mieux si on est capable de mettre cette clause-là à l'intérieur de la compagnie d'achat. Exactement. Je ne mettrais pas, comme tu dis, une phase 2 dans l'offre d'achat, parce que c'est trop… Surtout en offre multiple, là. C'est une autre game, l'offre multiple, là, mais… Bon, bien, merci. Est-ce que quelqu'un a de quoi rajouter sur les études environnementales? Qu'est-ce que tu as vécu? Bien, écoute, premièrement, toutes les phases 1 ne sont pas les mêmes aussi. Oui. On s'entend, parce qu'on parle tous de phase 1 comme si c'était un bloc monolithique. Ce n'est pas le cas. Nous, on a déjà eu une phase 1 qui était tellement ridicule que ça a passé en dessous de la terre. On a fait payer la phase 2 à moitié-moitié parce qu'on a été rendu au notaire. On avait eu la phase 1 la veille du notaire. Oui, c'est déjà arrivé. Puis, mais tu vois, on sait pertinemment bien qu'il n'y a aucune problématique. Puis, on va, la prochaine phase 1 qu'on va faire faire, on va s'arranger pour que les quelques signes qu'il essaie de douter, quoi que ce soit, bien, ne sont plus là. Puis, c'est tout. Il faut faire attention à c'est quoi la gravité aussi de la phase 1. Il y a très grave, puis il n'y a pas… Il faut toujours revenir à la base, comme vous aviez dit, c'est que c'est quoi le deal? Là, je suis en train de faire une transaction qui va me rapporter 300 000 $ en équité en dedans de deux ans. T'as ma rouette, je vais arrêter de m'instigner pour un an. Puis, il y a une question de gestion de risque aussi. Parce qu'encore là, phase 3 n'est pas nécessairement catastrophique. C'est rare qu'on va aller en décontamination, que ça va coûter plus que 50 000 $. Très rare. Ça va arriver. Mais habituellement, si c'est juste une tanque d'huile qui a coulé, bien, c'est 15 000, 20 000 peut-être maximum. Juste pour enlever l'ancienne tanque, enlever ce qu'il y a en entoure, remplir, remettre d'autres… de la bonne terre, bien sûr, et ensuite faire des prélèvements pour que ce soit correct. Donc, c'est jamais catastrophique. Puis, souvent aussi, avec l'expérience, ça va être intéressant, Nick, je pense que tu l'as vécu à plusieurs occasions, ou que… de démontrer aux vendeurs que les phases 3 ne sont pas catastrophiques. La majorité du temps, ça va se limiter en bas de 50 000 $. Fait que là, on parle ici d'on vend des immeubles d'un million et demi, deux millions, trois millions. Fait que c'est… proportionnellement, ce n'est pas fun, mais ce n'est pas si bien que ça. Je l'ai déjà vécu, j'ai fait une phase 1 à la charge du vendeur. On est rendu à phase 2, comme c'était prévu, phase 2 à la charge du vendeur, mais il fallait arriver à la 3. Mais c'est des remblaies dans un stationnement, ce n'était rien de catastrophique. Là, j'ai accepté de partager le coup avec lui pour enlever les remblaies parce que le deal était intéressant. OK. Et combien ça t'avait coûté? C'était 22 000. 22 000, c'est par deux ou caractère? Exact. Divisé par deux, oui. Vous voyez, tu sais, encore là, on est rendu où? On est rendu à 22 000 $. Fait que ce n'est jamais catastrophique, mais on entend juste les pires histoires, puis c'est correct. Aussi, il y en a, là. Mais c'est ça. Fait que, écoutez, c'est quand même intéressant comme première question. Vous en faites notre première et deuxième d'un coup en même temps. Ensuite, Nick… Ah, ça, c'est une bonne question que tu veux emmener, là, maintenant. OK. Puis, tu avais comme lancé la perche déjà. En offre multiple, comment calculer votre meilleure offre en termes de prix et de termes, des conditions? Donc, quand on tombe en offre multiple, comment on réagit sur le terrain? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà tombé dans la situation d'offre multiple? C'est plutôt la question inverse que tu devrais poser. Donc, j'aimerais avoir votre expérience là-dessus. On va commencer avec Yann. Je suis sûr que c'est arrivé. À moi, on a acheté 2-8 logements à Montréal. Puis, ils ont rentré 25 offres en deux jours. Mais, moi, je savais que c'était un bon deal. Ça fait que je voulais absolument avoir les immeubles. Mais, à force de jaser avec le représentant du vendeur, je me suis aperçu que lui, qu'est-ce qui était important, c'était le temps. C'était de closer avant un mois. Moi, ce que j'ai expliqué, c'est que j'étais son acheteur, que j'allais faire tout ce qu'il voulait pour que la transaction se finalise. Eux autres, ils voulaient la transaction finie, passer chez le notaire en un mois. Ça fait que j'ai tout sorti en deux jours. J'ai passé deux jours non-stop avec les représentants des vendeurs. On s'appelait à toi 15-20 minutes. Je vais avoir des rapports. Je vais avoir ta mise de fonds. Je vais avoir des relevés. Je vais parler avec ton gérant de caisse. J'ai tout fourni ça. J'ai une équipe qui travaille côté bancaire. Elle est excellente. J'ai eu une lettre de référence en dedans d'une heure. Ils ont parlé avec ma personne représentante à la banque en dedans de deux heures. J'ai tout fourni, qu'est-ce qu'ils voulaient. J'ai passé avant les autres. Ma partenaire était prête à mettre plus d'argent. Je leur ai dit que ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de vitesse et de confiance. Sur les 25, il y en avait plusieurs qui n'avaient pas d'inspection et pas de financement. Puis, nous, on a passé notre offre avec inspection et financement. Wow. Tu n'as sûrement pas une condition de CHL donnée quand même, avec les délais qu'il y a présentement. Intéressant, Yann. Vraiment intéressant. Donc, si on résume de ton côté, c'était plus d'aller à l'écoute vraiment des besoins du vendeur puis d'y aller selon les conditions de l'offre qui étaient au niveau des conditions des délais de closer. Je pense que chaque transaction comme ça, quand tu es à l'écoute du vendeur, il va te dire qu'est-ce qu'il va avoir. Tu vas pouvoir aller chercher bien des choses d'un autre côté, par la bande, mais il y a des choses qu'il tient, qu'il va avoir. Puis, il y a plein d'affaires qu'on est capable d'aller chercher, des meilleurs taux de balance de vente ou des choses qui vont être super avantageuses, des remboursements tardifs, puis que lui, il ne pliera pas sur certains points. Puis, il y a des choses que le vendeur s'est mis dans sa tête, qu'il ne veut pas plier, puis il ne pliera sûrement pas. OK. Ça, c'est tout sur la loi Hogan? C'est Place Beauchesne, puis des roches. OK. Je pensais que je connaissais le deal, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui est tombé en offre d'achat multiple? Moi, je suis toujours tombé généralement parce que je n'aime pas les offres multiples dans le multilogement. Je n'aime pas mettre de l'émotion là-dedans. Une fois que je fais mes analyses, je sais qu'est-ce que je peux accepter. Donc, me battre en offre multiple, je n'aime pas trop ça. Mais lorsque ça arrive, toi, ce que tu fais, tu te retires là-dedans? Je ne me retire pas, mais je garde mon offre. Puis, si c'est tombé, ce n'est pas si grave. OK. Donc, toi, tu te dis, regarde, moi, la conviction, je m'en fous un petit peu. Je reste avec mes chiffres. C'est ça. Si tous les autres tombent, et puis on va me rappeler. C'est ça. Et là, tu seras en mesure de négocier. Voilà. Je te reconnais. Donc, Nick, comment tu vois ça? C'est quoi, selon toi, qui est important lorsqu'on se présente en offre multiple? Je pense que Yann a touché un très bon point. C'est à l'écoute du vendeur. Là, je tiens à préciser, dans les prix, est-ce que tu étais quand même élevé? Non, c'était un deal. C'est pour ça qu'il y a eu 25 offres. C'était un bon prix. Puis, eux autres, qu'est-ce qu'on a su par la suite? Eux autres, c'était la rapidité. Puis, après ça, on a vu qu'ils n'avaient pas payé leur taxe municipale. Ils n'avaient pas payé le gaz. Ils n'avaient pas payé rien. Ça fait qu'ils étaient sur le bord de les perdre, les immeubles. Ça fait qu'eux autres, c'était vraiment la rapidité et non la surenchère. Mais, en même temps, quand ils n'étaient peut-être pas chers, c'est un deal que tu as acheté. Mais par rapport au prix demandé, peut-être, que Nick veut dire. Est-ce que tu étais proche du prix demandé, au-dessus du prix demandé? J'ai fait le prix demandé. Tout le monde était au prix demandé. Puis, il y en a même qui ont fait des surenchères. Mais, eux autres, ils ne voulaient pas de surenchères. Ils voulaient vraiment une vente rapide. Des acheteurs sérieux. Puis, ça, c'est juste un petit truc. Moi, qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit tout ce qui allait arriver avec les autres acheteurs. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis l'acheteur idéal. L'autre acheteur va vous faire une offre, une surenchère. Il va vous dire qu'il passe, qu'il n'y a pas de problème. Il va aller faire la visite des lieux. Il va vouloir vous enlever 10 000. Après ça, il va tomber en inspection. Il va essayer de négocier. Il va avoir des choses comme ça. Moi, l'immeuble, je le sais qu'il est en ordre. Cette affaire-là, à moins de problèmes majeurs, je le prends. Je ne vous négocie pas. Il n'y aura pas rien. Puis, en plus, en étant en contact avec mon banquier, vous le savez que ça va passer. Il n'y aura pas de problème à la transaction. Ça fait que j'ai tout évité les problèmes. La carte de transparence, dans ton cas, t'a beaucoup aidé. Exact. Nick, comment tu vois ça? Je vois ça. C'est un très bon… Tu as fait ça super bien. Ça ne va pas arriver… Ça va arriver une fois sur 10 que ça va marcher. Puis, je te parle d'expérience parce que j'ai peut-être fait 100 offres en offres multiples. Puis, les gens… Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont donné un prix supérieur, sans inspection, sans financement en cash. Puis, tu es quand même capable de closer en 30 jours. Sûrement. Sûrement. Mais, ils t'ont préféré toi parce qu'ils ont senti la confiance. Mais, mettons que tu n'as pas un privilège comme ça. Puis, le vendeur est très raisonnable. Il est analytique. Puis, il va prendre la meilleure offre. Puis, il va dire, regarde, I'm going to deal with the situation. Puis, je vais prendre la meilleure offre. Puis, c'est comme ça que je vais aller. Dans cette situation, qu'est-ce que vous ferez? En tant que… Mettons, il y a 10 offres sur la table. Vous savez que ça va être en surgenchère. Vous avez un courtier immobilier qui vous représente. Quelle est la meilleure stratégie? Moi, je vais vous partager la mienne après. Peut-être quelqu'un qui s'est ramassé dans une situation comme ça. Olivier? Bien, écoute, c'est difficile. C'est du coq par coq. Toujours la même chose. C'est que tu ne sais pas ce que les autres offrent. C'est ça. C'est ça le problème. Donc, toi, tu as tes chiffres. Tu as tes barèmes. Un petit peu comme tu disais tout à l'heure. À un moment donné, jusqu'où tu vas t'éloigner de ce barème-là? Nous, on a déjà acquéri un immeuble à Saint-Jean. Écoute, je pense que ça a dû passer deux, trois, quatre acheteurs de suite. Finalement, au bout de trois mois, on l'a eu. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens arrivent avec des sur-enchaire. Puis, comme tu dis, ils font essayer de baisser le prix. Alors, c'est la fameuse technique du pied dans la porte. Puis, ce n'est pas tous les vendeurs qui comprennent vraiment pourquoi les gens font ça. Donc, il y en a qui se font attraper là-dedans. Puis, tu vois, nous, après ça, on l'a eu à un très bon prix. Donc, c'est dur de dire du cas par cas. Il faut que tu t'appuies vraiment sur le courtier avec qui tu travailles. Oui, absolument. C'est ta source d'information. Quand tu ne peux pas aller directement au vendeur, tu n'as pas le choix. Il faut que tu passes. Puis là, à ce moment-là, c'est là qu'un bon courtier, ça vaut de l'or. Parce que c'est comme ça que tu sais comment tu réagis. Tu sais, en faisant environ 100 offres multiples, puis en parlant avec tous les courtiers, puis essayer de trouver des solutions, qu'est-ce qui marche. Moi, je suis quelqu'un qui encourage beaucoup le pied dans la porte. Mais le pied dans la porte, de façon intègre. Sans cacher de choses. Être très transparent. Puis dire, regarde, on ne l'a pas visité. On a peut-être vu un appartement. On va rentrer, on va voir, on va l'inspecter. On va faire tout le test qu'il va faire. Puis après ça, on va voir si ça vaut réellement le prix qu'on veut payer. Et voici la preuve des mises de fonds. Voici ce qu'on compte faire dans les délais raisonnables. Ça fait que ça, les gens aiment beaucoup ça, parce qu'ils voient de la transparence. Ils ont une ligne de confiance. On n'essaie pas de mentir. Puis le pied dans la porte, ça peut paraître comme un mensonge, comme une technique de manipulation, mais c'est une… Ça dépend comment tu le fais. C'est quasiment la meilleure manière d'essayer d'avoir l'immeuble. C'est ça. Il a amené un bon point, Yann. Tantôt, tu as parlé du prix demandé. Tu as offert le prix demandé. Moi, ce que je conseille toujours aux acheteurs en offre multiple, si tu es pour donner le prix demandé, donne donc 15 000 $ de plus. Ou bien proportionnellement à l'immeuble. C'est-à-dire, si tu achètes un immeuble de 3 millions, donne donc 50 000 $ de plus. Tu sais, rendu là, là, parce que je vous le dis, c'est vraiment le cas, OK? Parce que c'est arrivé plusieurs situations qu'en tant qu'inscripteur, on recevait plusieurs offres. Puis c'est tellement drôle que 80 % des gens savent qu'il va y avoir des offres multiples puis tout le monde fait le prix demandé. Fait qu'à prix égal, là, le financement peut avoir une différence, OK? C'est qui l'acheteur, tout ça. Mais si le financement, il est bon sur 3-4 offres, sur les 10 qu'il reçoit, bien définitivement, au bout de ligne, c'est le prix qui va faire la différence, là, OK? Oui, c'est exactement ça. Puis j'ai eu d'autres choses à ajouter avant de se lancer dans une offre multiple. Il faut savoir c'est quoi le maximum qu'on est prêt à payer, right? Si on le sait, on va aller directement à notre maximum, peut-être un 2-3 % de plus. Mais on ne va pas essayer de mettre un prix bas puis, tu sais, on n'a pas de chance de closer, là. En fait, c'est ça. C'est vraiment un bon point, Nick, que tu amènes. Souvent, l'erreur que les investisseurs font, ils savent que l'immeuble, le prix demandé, il est à 10 % en dessous de la vraie valeur marchande. C'est ça. Arrête de niaiser pour négocier. Tu l'as déjà, là, tu sais. En plus de faire le profit avec la gestion, l'optimisation que tu vas faire, déjà au prix demandé, c'est déjà, tu as déjà ton profit à l'achat. Mais les gens, des fois, juste pour négocier. Puis pendant ce temps-là, bien, si tu as... Parce que des fois, on est tout seul. Mais parce qu'on a pris une journée ou deux avant de réagir, on se ramasse 5 ou 6 sur une propriété. Mais quelqu'un qui connaît bien son secteur puis qui est capable d'identifier tout de suite un deal, bien, allez-y au prix demandé. Peut-être le pied d'emport. Par la suite, il y a un problème raisonnable, mais vous pouvez renégocier. Ça fait que ça, c'est un point important. Tu as parlé aussi de la mise de fonds. Est-ce qu'il y a des gens ici, quand ils font des offres, qu'ils envoient la mise de fonds? Parce que vous négociez ensemble présentement, c'est anglais, quoi. C'est très drôle que tu dises ça, mais parce que, bon, on a eu une transaction où on était en offre multiple, deux. Et la raison pour laquelle on n'a pas eu l'offre, c'est vraiment qu'on a mis une clause de neuf jours, qui était la clause standard que vous utilisez. Ce que je propose, c'est qu'on ne parle pas ce deal-là. Oui, pas de problème. Parce que ce n'est pas encore fini. Pas de problème. OK. Mais tu peux prendre le reste en général. Mais je n'ai pas donné de détails, mais la différence, c'est que c'est sûr que quand tu fais une offre d'achat, puis que tu mets dans ton offre d'achat la preuve de mise de fonds pour le vendeur, c'est logique que tout de suite, tu remontes en haut de la pile. Excusez-le, Olivier, mais c'est parce que ce n'est pas fini. Non, mais c'est correct. Vous êtes deux. Vous êtes deux. Pas de détails. Ça a donné que l'autre a passé en avant, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une transaction. Ça fait que c'est mieux de laisser les choses aller. Mais le principe de la mise de fonds est excessivement important. Puis surtout qu'il n'y a pas de formulaire OAC qui met l'enfance sur cette clause-là. On est la seule agence à mettre une enfance sur cette clause-là. Puis quand le monde me pose la question « Pourquoi vous la mettez? » Mais là, on sait exactement maintenant pourquoi. Parce que les gens veulent savoir qu'il y a une clause qui les protège, qui va montrer que l'agent est là. Parce que souvent, le problème aussi qu'on va arriver, là, c'est sûr, nous, on est une agence spécialisée. Puis on n'a pas la prétention qu'on est les seuls qui connaissent tout, là. Au contraire, la majorité des courtiers connaissent bien la game du multilogement. Cependant, des fois, tu vas tomber sur des courtiers qui ne sont pas habitués. Et lorsqu'on fait des offres, là, tu tombes en offre multiple, il va dire « Le vendeur regarde seulement les gens qui ont des préqualifications. » On parle de 15 puis de 20 logements. Mais vous savez probablement que dans le bloc appartement, dans le multilogement, ça n'existe pas des préqualifications. Mais là, le courtier exige ça, le bar. Qu'est-ce qu'on fait, Nick? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. On lui dit… On lui dit « Probablement, c'est quoi que ça prend pour se qualifier à ces meubles-là? » Fait que là, il va me dire « Ah, 35 % de mise de fonds. » Je dis « Ça sort d'où, ce chiffre-là? » « Ah, bien, j'ai entendu parler à un banquier ou dans mon autre transaction, c'était 35 % de mise de fonds. » Je le challenge sur la mathématique des choses. Puis quand il vient à comprendre que je sais de quoi je parle, il y a plus d'ouverture. Puis je peux lui dire « Regarde, moi, c'est là mes calculs. Puis je peux t'envoyer une preuve d'intention de financer par un des courtiers hypothécaires de PMML. Puis tu vas voir exactement ce qu'on va avoir à l'oeuvre économique puis qu'est-ce que ça prend. Puis mon acheteur, il y a une preuve de mise de fonds. Pour l'agent, ça prend. Généralement, ça passe super bien parce qu'il voit qu'on est compétent. Puis encore, tu veux de retourner aussi. Vas-y, Jean-François. Pardon, messieurs. Diriez-vous qu'une preuve de mise de fonds parle aussi fort, sinon plus fort que le prix offert? Le prix offert… Je dirais qu'il y a deux prix demandés. Encore là, on va faire la différence à prix égal. Et même, je dirais, même si des fois, même un petit peu en dessous, la preuve de mise de fonds va faire la différence parce qu'il y a des gens qui veulent, pour les propriétaires, pas nécessairement pressés en dedans d'un mois, comme tu as mentionné tantôt, Yann, mais il y a des vendeurs, pour eux, juste mettre leur immeuble en vente, c'est un calvaire. Ça ne leur tente pas. Puis ils retardent le projet de vente parce que ça fait des années qu'ils pensent, mais ils ne veulent juste pas passer à travers le processus transactionnel. Pour ces gens-là, ce qui est important, c'est de closer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment démontrer qu'on peut closer. Fait que oui, tu as un offre à 3 millions, puis tu as un offre à 2 millions de 950, puis l'autre à 3 millions, 50 000 $ de… Mais souvent, les vendeurs, c'est dur à croire, mais ils vont y aller avec 50 000 $ de moins s'ils sont sûrs qu'ils vont closer avec un acheteur. Juste un exemple, on a eu une transaction dernièrement, nous autres, que nos vendeurs ont accepté quand même plusieurs milliers de moins parce que la personne est arrivée avec une preuve de mise de fonds et celui qui a offert plus cher n'avait pas de preuve de mise de fonds. Puis nos vendeurs ont préféré l'offre qui était un petit peu moins bonne, mais qui avait une mise de fonds puis que c'était sérieux, dans le fond. Ça fait que c'est une bonne influence. Je fais la même chose. À moins de demander celui qui a la plus haute n'offre de donner une preuve de mise de fonds. Si je l'aurais, j'aurais avec l'autre la plus off. Sinon, les chances de closer sont moins. Puis si tu es moindrément à risque averse, tu vas aller avec ce qui est sûr. C'est ça. Puis pour revenir à la question par rapport à la préqualification, quand un courtier va vous demander ça, il dit, écoutez, tu lui dis poliment parce que les gens font affaire avec les gens qui aiment et non pas les gens qui les mettent en défaut. Au lieu de lui dire que tu ne sais pas ce que tu fais, lui expliquer. Il est toujours arrivé, comme tu as mentionné, Dominique, tantôt au départ, d'aller chercher la troisième partie pour aller valider ça. Tu vas dire au vendeur ou au courtier, écoute, appelle ton banquier, là, que tu connais, qui fait des multilogements. Puis il demande lui s'il fait des préqualifications aussi en fait pour le multilogement. Qu'est-ce que tu donnes comme mise de fonds? Comme mise de fonds? Bien, selon la valeur économique. Ça, au départ, dans ton oeuvre d'achat... Non, mais ce que je veux dire, c'est de quelle façon que tu vas le présenter que tu as ta mise de fonds. Relevé bancaire. Relevé bancaire. Un relevé bancaire avec l'argent-là. Si jamais... OK, puis ça, c'est un bon point. Tu as une bonne question, Bernard. Nick, je vais te laisser réponse là-dessus. OK. J'ai réponse, mais ce soir, c'est toi qui l'experts. Quel genre de document que ça prendrait? Oui. OK. Dans le fonds, la preuve de mise de fonds peut être dans les comptes de banque. Ça peut être aussi des partenariats privés. Ça peut être aussi de l'équité qui est disponible en refinancement avec une lettre d'intention d'une banque à financer. C'est-à-dire, vous appelez votre... votre représentant bancaire puis vous dites, regardez, moi, j'ai de l'équité ici. Combien vous êtes prêts à m'imprunter parce que je cherche à acheter quelque chose? Ils vont dire, mettons, 200 000. Parfait, êtes-vous prêts à me sortir une lettre qui confirme que vous avez l'intention de me financer 200 000. Ça, ça passe super bien. Sinon... C'est ça, parce qu'on n'a pas tout l'argent dans le compte de banque. En tant qu'investisseur immobilier, on veut la faire rouler le plus vite possible. Donc, juste de démontrer une lettre d'intention et de travailler avec ça et à tous les mois ou tous les deux mois de la faire renouveler cette lettre-là puis commencer à faire des offres d'achats sur le marché, c'est une bonne technique. Parce que pour moi, une lettre d'intention... Puis ce qui est intéressant, c'est qu'encore là, la majorité des courtiers qui font le multilogement sont capables de calculer les valeurs économiques. Donc, eux, ils savent... La préqualification, ça ne vaut rien. Ce qu'ils disent, ils vont se dire, bon, bien, on sait que pour cet immeuble-là, qu'on vend un million, la valeur économique est à 900 000 $. Donc, la banque va passer 85 % ou 75 % conventionnels de 900 000. Donc, on sait que ça va prendre 100 000 $ de plus. On l'a calculé dans notre offre. Est-ce que ça peut varier 15, 20, 25 000? Absolument. Mais au moins, si tu arrives avec l'offre, la mise de fonds, ça peut être important. Puis, un autre point, souvent, les gens hésitent de montrer des preuves de mise de fonds. Certains par confidentialité, mais encore, ce n'est pas vraiment ça. Ils pensent que s'ils montrent tout leur argent, que ça va les handicaper dans la négociation parce que le vendeur pense qu'ils ont trop d'argent. Ou... Non, non. C'est triste. C'est vrai. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ils vont penser qu'en montrant la preuve de mise de fonds, que la banque ne voudra pas étirer le financement au maximum. On a tous pensé ça quand on a commencé. Donc, c'est vraiment, selon moi, des pensées qui ne sont pas correctes ou des erreurs qu'on fait. quand on cache les cash, c'est important. Quand tu démontres puis tu as une offre, les vendeurs s'arrivent à ça et lui, il va closer. Puis, il y a d'autres acheteurs, tu demandes 300 000 de preuve de mise de fonds, ils t'en vont 3 millions. Oui. C'est ce que je pensais avec ça. C'est ça. Oui, ça, ça arrive souvent. On a des... où tu reçois plus de mise de fonds que le prix de l'immeuble. Oui, c'est ça. Donc, et ça, en offre multiple, on a collé une coupe, c'est comme ça. Juste pour show off un peu, moi, je vais closer. Je suis capable de l'acheter d'un immeuble. Bon, est-ce que quelqu'un a tout quoi à rajouter là-dessus? Offre multiple, on a parlé de mise de fonds, on a parlé de conditions, de délais. Donc, très intéressant. Maintenant, comment établir les critères de financement dans votre promesse d'achat pour sécuriser le vendeur et ne pas perdre sa crédibilité? Ça se souvient un petit peu là, les offres multiples ont tant qu'ils vont déviés vers la mise de fonds. Ça fait que ça répond un peu à la question. Ça fait que, pour vous là, quand vous montez vos offres d'achat pour les vendeurs, qu'est-ce que vous mettez dans vos offres d'achat là, à part la preuve de mise de fonds, on a fait le taux du sujet, pour sécuriser? Comment vous structurez vos offres d'achat? Est-ce que je comprends bien la question que vous avez posée? Est-ce qu'on va avec 15 % de financement sur le prix offert? Est-ce qu'on va avec 20 %, est-ce qu'on va avec un prix, je ne sais pas, qui nous vient en tête, X, tu sais, X montant là? Qu'est-ce que vous ferez en tant qu'investisseur? Quel genre de montant de financement vous mettrais? Puis quel genre de termes que vous mettrais? Est-ce que ce sera un financement conventionnel ou un CHF? C'est ça que je veux savoir dans le fond. Bien, écoute... Pour toi, c'est simple, Olivier. Bien, c'est facile. Tu veux que le vendeur réceptionne... On s'en est parlé d'ailleurs longtemps de ça. Moi, je structurais les offres avec beaucoup de conditions à l'intérieur. Puis Nick m'a dit, écoute, pourquoi tu fais ça? C'est, vas-y vraiment avec le minimum qui est requis. Puis après ça, une fois que tu as mis le pied dans la porte de façon correcte, là, à ce moment-là, si vraiment il y a un problème pour un délai, on est rendu au point où de redemander un délai pour deux ou trois semaines dans la transaction, ça ne changera rien. Ça fait que de demander des délais de 90 jours pour du financement, pour faire ça, parce que c'est sûr que lui, le vendeur, il veut vendre. Ça ne l'intéresse pas de savoir dans 90 jours si ça tombe de recommencer le processus. Donc, oui, tu m'as appris ça puis c'est très logique. C'est plus facile de redemander une prolongation que de demander trop de temps en avance. C'est ça. Puis, j'ajouterais, si je peux me permettre, moi qui étais en affaires quand même depuis longtemps, mais plus nouveau dans l'investissement, la valeur de transiger avec un bon courtier, c'est lui, le professionnel qui va me guider là-dedans. C'est une transaction de quelques millions ou peu importe, à toi de me guider dans la rédaction de l'offre. Je ne joue pas au notaire, je ne joue pas à l'avocat, j'ai appris ça depuis longtemps, ça coûte trop cher. Donc, c'est souvent, ça vaut son pesant d'or quand tu as un bon courtier qui te représente là. Oui, c'est vrai parce qu'on envoie de tout puis on sait un peu ce qu'on mettrait, mais je me fais challenger souvent par les acheteurs de mettre, tu sais, ou d'autres courtiers qui m'envoient une offre, 25 % de mise de fonds ou des acheteurs qui veulent absolument que ce soit 25 % de mise de fonds. Mais là, ça ne fait pas de sens parce qu'un vendeur qui comprend la dynamique, puis on ne parle pas juste de délai puis de 80 jours, 60 jours, mais vraiment le montant de financement. Moi, je mets tout le temps puis c'est un truc que je peux partager avec vous. Je mets tout le temps, je ne mets jamais, mettons, le prix c'est 2.1. Je ne mettrais pas le financement c'est 1.5 puis 600 000 $ de mise de fonds, même si c'est ça que ça prend pour l'acheter avec la valeur économique puis tous les calculs. Ça, c'est la base. Il faut savoir la valeur économique puis le montant de financement. Mais je mettrais toujours 1 517 059 cents. Je mettrais ça comme ça. Pourquoi? Bien, c'est parce que le vendeur qui lit ça, il va dire, OK, attends une seconde, comment est-ce qu'il fait pour calculer ça, lui-là? Il s'est vraiment penché là-dessus puis je pense qu'il sait de quoi il parle même si tu vas juste avec… Mais si tu fais le calcul puis ça donne 25%, là, tu es mort. Mais déjà, ça fait du sens comme ça avec les cents. C'est très précis puis les gens aiment ça parce qu'ils savent que c'est calculé. Ils peuvent te faire confiance. Tu es un gars à l'affût. C'est un peu la technique-là. Ce qu'on fait aussi dans les offres chez PMML, on exige que les acheteurs précisent au départ s'ils vont aller conventionnels ou SCHL. Pour nous, c'est hyper important. Premièrement, pour savoir si on s'en va dans la transaction, pour démontrer au vendeur qu'on a un plan. Parce qu'en bout de ligne, quand on présente une offre d'achat, on présente un plan au vendeur pour les prochains mois. Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi le financement? C'est quoi les conditions? Quels les délais qu'on va emmener dans la transaction? Avec qui qu'on va transiger souvent? Est-ce que c'est la SCHL ou c'est un conventionnel? Pour les vendeurs expérimentés, c'est important. Puis l'autre chose aussi qui rebute beaucoup les vendeurs, c'est justement quand ce n'est pas précisé. Où les gens vont mettre, par exemple, moi je vais à la SCHL. Là, dans son offre, il a marqué amortissant 25 ans, il a mis 75 % de mise de financement. Les vendeurs, comment ils savent, comment c'est d'éduquer beaucoup sur le contenu des offres? Comme je disais tantôt, mettre des sous, mais là, ça démontre que tu as fait un travail. C'est précis. Puis ça rend confiance. Ça veut dire, quelqu'un, moi, parce que des fois, on reçoit des offres, puis je pense que ça nous est arrivé dans les derniers jours. Tu sais, on a eu une discussion dimanche soir. J'étais à Québec et tout ça. Et on reçoit quelques offres dans un listing que Cédric a entre les mains. mais il y a des offres là qui étaient, tu as vu, le prix 75 %, mais tu sais, 25 % de mise de fonds. Mais tu vois que les gens n'ont jamais fait les calculs parce qu'ils étaient à peu près à 100 000, 150 000 de plus sur le financement maximum possible dans ce deal-là. OK? Donc, ça, les vendeurs, ils savent parce que quand on va chercher un contrat de courtage, on va voir le vendeur, on va lui dire, regarde, ton immeuble, il vaut 1 900 000. Non, 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 mon immeuble, non, non, ton immeuble vaut 1 900 000 et, oui, c'est pas cher, attends, fais attention. À 1 900 000, je suis déjà à 200 000 de plus que la valeur que la banque va évaluer. La banque va évaluer 1 700 000, mais parce que ton immeuble est bien situé, parce que ton immeuble est en ordre, une prime de marché d'environ 200 000 $ à cause de ça. Fait que l'acheteur va se faire être obligé de mettre 200 000 $ que plus. Et là, tu arrives, tu réussis le vendeur et il fait mettre ça parce qu'il a démontré la valeur économique de son immeuble à 1,7 et que tu le vendais à 1,9. Et là, tu arrives à un offre d'achat qui arrive d'un autre courtier qui n'a pas fait ses devoirs ou d'un investisseur qui n'a pas fait ses devoirs. Bang! 85 % d'1,9. Là, ça défait tout. Tu te dis, comment ça, lui? Tu devrais aller à sa banque. À sa banque, il finance 85 %. OK? Fait que ça, ça va arriver souvent. Mais sauf que, je pense que c'est important de bien faire le calcul puis démontrer qu'on a fait des... Ça, c'est une... Juste dans le financement, ça peut aider. Exactement. Fait que c'est vraiment ça. Ça a l'air de rien, ça a même quasiment l'air d'inutile. Mais quand tu lis rapidement une offre d'achat puis tu vois que c'est précis, là, tu le sais que le gars, il sait de quoi qu'il parle. Ça rend confiance. Puis pour closer, le but de la conversation d'aujourd'hui, c'est comment closer des deals, là. Puis on décortique chaque étape. Mais quand tu mets tout ça ensemble, c'est là que ça marche. C'est juste... Manquer un morceau de puzzle, ça peut tout faire tomber la transaction puis on ne sait même plus pourquoi. On pense que c'est le financement, mais en réalité, c'était peut-être la phase 1 qui a débarqué le vendeur déjà de son mental, qui l'a débalancé. Alors des fois, on pense que c'est parce qu'on demande une extension qu'on perd le débat, mais ça se peut que c'est le fonds où il n'y a pas de dépôt qui a été fait. Ça fait que c'est toute une relation qui se crée puis l'offre s'agit comme un tige qui suit, comme un fleuve qui suit de la bonne direction de l'offre d'achat. Si on débuche, ça risque de ne pas marcher. Ça fait que c'est les détails qui comptent, là. La simplicité d'un offre, c'est tellement important. C'est tellement important. On a des avocats qui font affaire avec nous, des grands avocats d'ailleurs qui font affaire en immobilier, qui font affaire avec nous. On envoie des offres d'achat de PMML, qui sont bien sûr, on n'utilise pas les offres d'achat de l'OASIC. Et on envoie les offres d'achat de PMML et ces grands avocats-là arrivent, envoient, signent, puis nous renvoient l'offre. C'est ça. On arrive à quelqu'un qui commence en immobilier et lui, il prend notre offre et chaque clause déjà le courtier qui se fait dire ton offre, ça fait 10 ans ou 12 ans qu'il travaille avec, qu'il n'y a jamais eu un problème avec, puis que les grosses transactions de millions puis de millions, puis en fait, il y a des centaines et des centaines de millions qui se sont transigées avec la même offre. Il y a quelqu'un qui commence parce qu'il refait l'offre. Et quelqu'un qui me fait ça en tant que courtier, il vient me démontrer que cette personne-là va être trop compliquée pour passer à travers une transaction. Je vous le dis là. C'est sûr et certain quelqu'un qui me demande de refaire mes clauses je m'en vais dans quelque chose de compliqué pour les trois prochains mois. Et je vais le dire au vendeur, je vais l'expliquer. Voici, voici l'offre. Ce n'est pas comme d'habitude, comme ceux que tu as reçus depuis l'année parce que l'acheteur m'a demandé de refaire les offres. Chaque clause qu'il m'a demandé de refaire. Ah oui, pourquoi? Puis là, tu es obligé de justifier pourquoi. C'est parce qu'il n'est pas habitué, parce qu'il n'est pas expérimenté, parce qu'il a peur. C'est important. Gardez la simplicité dans vos offres. Souvent aussi, les gens vont prendre notre offre, mais ils vont dire « Hey, j'ai un annexe. » Et là, les annexes, vous allez voir les conditions et tout ça. Vérification des comptes bancaires. Écoutez, là, le vendeur qui a cinq immeubles dans le même compte et que lui, il veut juste en vendre un là-dedans, il n'embarquera pas. La majorité des grandes transactions qu'on a faites, on n'a jamais même été vérifier les comptes bancaires. Souvent, dans les résidences de personnes âgées, ça va être le cas où il y a des entreprises opérées à l'intérieur de l'immeuble. Mais habituellement, c'est très rare. Fait que si on est trop compliqué, ça va être difficile d'aller chercher l'attention des vendeurs puis de bien négocier. Absolument. C'est tellement bien dit. Parce que même quelque chose aussi facile, banal, d'aller regarder dans un compte puis choisir ce qui était le dépôt d'un bloc qui veut vendre sur les cinq kilos, déjà ça, c'est le décourage de faire affaire à quelqu'un. Il dit « Pourquoi je ferais ça? Il y a mieux les acheteurs qui sont prêts à acheter sans ça. Puis c'est des détails, mais c'est… » Donc, c'est souvent des cas, des renouvellements qui ne sont pas là en place. Il y en a qui vont… Ils ont été voir le locataire, ils ont visité, ils ont parlé avec le locataire, ils ont même posé la question « Combien tu payes par mois? » Le locataire, il a dit 600. Mais ils vont faire tomber la transaction en dernier parce que justement, le vendeur n'a jamais fait ces renouvellements depuis trois ans. Il y a une raison pourquoi il est intéressant à l'immeuble. C'est parce que le vendeur l'a mal géré. Fait que s'il l'a mal géré, parce que c'est vous qui allez bien gérer puis l'optimiser. Fait que à ce moment-là, s'il a mal été géré, commencez pas à vous enfarger dans les renouvellements qui n'ont pas bien été faits. Oui, mais j'aime pas la clause. Souvent, on voit ça. J'aime pas la clause de renouvellement qu'a faite le vendeur. Non. C'est ça. T'achètes un paquet de problèmes de « deal with it ». OK. Fait qu'on… Bon. On se défaut le repas ce soir, là. OK. On va continuer. Cinquième question et quand même, ça passe assez vite, là. j'aimerais citer qui n'a pas répondu à soi encore. Philippe, on va te poser peut-être… Vous demandez une baisse de prix. Comment faire pour ne pas perdre la transaction? Premièrement, pour y aller avec Olivier, il faut que ce soit justifié. S'il y a eu une bonne étude du vendeur qui a été bien conseillée, demander une baisse de prix, c'est parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui s'est présenté. Que ce soit hors de tes calculs, c'est possible, mais ça peut être humain aussi. Ça peut être avec le type de concierge qui te diront « Il est A1, mais tu arrives dans son appartement, tu visites, puis c'est le contraire. » Là, tu peux dire « OK, là, tu me donnes un gestionnaire qui n'est pas ce que tu m'as dit. Moi, il va falloir que je le change. Ça change mes calculs, peut-être que… » Là, tu peux probablement demander une baisse de prix. Mais sinon, c'est un peu… Si ce n'est pas justifié, c'est juste une claque dans la face. C'est la technique du pied dans la porte un peu… Pas désillusionnée, mais un peu fautive. Voici, je te donnais un prix. « Ah, mais vraiment, moi, je m'étais mis les doigts croisés dans le dos, puis c'est ça que je veux te donner. » Fait que là, tu perds la crédibilité de ton côté aussi, puis la relation de confiance avec le vendeur est brisée. Absolument. Je dis ça parce que ça m'est arrivé. Il faut que ça soit justifié. Oui, ça. Je dis ça parce que ça m'est arrivé moi aussi de faire une offre qui était très agressive avec beaucoup de conditions. Je me suis fait revirer un peu… Pas méchamment, mettons un peu coque. Le vendeur a mal pris ça. Il a été insulté un peu par ton offre. C'est ça. Puis, même si j'avais, selon moi, fait un calcul raisonnable, j'étais allé un peu trop bas selon ses attentes. Donc, je ne connaissais pas les raisons de la vente du vendeur, de la vendeuse dans ce cas-ci. Et je l'ai un peu insulté. Comment ça serait ça? Fait unique que tu sais répondre. Mais moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose de dire, justement, qu'à un moment donné, il faut raisonner les gens. Comme quoi, que l'immeuble est trop cher et que c'est raison. Mais il ne faut pas le faire pour le fun. Parce que c'est là que tu perds la crédibilité et puis c'est là que c'est difficile jusqu'à la fin. Nick, qu'est-ce que tu en penses? Ou peut-être quelqu'un d'autre dans une négociation? C'est quoi les techniques que vous utilisez pour baisser le prix? Moi, je suis curieux de savoir Jean Cius. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, comme on a dit, il faut que ça soit justifié. Généralement, on ne fait pas une baisse de prix juste pour le fun. Ou bien après la visite des lieux, on s'est rendu compte que qu'est-ce qu'on a eu sur le listing? Qu'est-ce qui nous a été dit? Ce n'est pas ça, la réalité. Donc, ça vient d'augmenter le coût d'acquisition, tout et tout. Ou bien après l'inspection, il y a des choses qu'on ne savait pas qui se sont révélées. Donc, c'est sûr qu'il faut refaire le calcul. Mais habituellement, moi, je fais... J'ai une technique assez simple. Moi, je fais mes tableaux. Si j'ai un prix d'un soumissionnaire, un professionnel, je l'envoie au vendeur comme quoi ça justifie qu'est-ce que j'ai demandé. Si ce n'est pas le cas, j'ai ma façon de faire mes calculs. Je dis, bon, pour tel ou tel aspect qui n'était pas prévu, qui n'était pas affiché dans le listing. Donc, moi, je prévois tel montant pour résoudre ce problème. Donc, je lui propose ça. Oui, c'est un bon point. Mais Jean, tu es un bon négociateur. Puis, je me rappelle encore, tu avais fait une transaction. Tu avais déjà fait des transactions avec nous. À un moment donné, tu fais une transaction avec un courtier de mon équipe. Puis là, Patrice, tu dis, qu'est-ce que tu en penses de Jean-Cius? Ah, j'ai dit, il close tout le temps. Mais, il dit, ça va négocier, je te le dis tout de suite. Il dit, OK. Un mois et demi après, il revient me revoir après que, pas mal tout à fait. Il dit, Patrice, il dit, Jean m'a appelé hier. Il dit, oh, il va négocier. Non, non, mais tu ne comprends pas, Patrice, c'est plus que négocier. il dit, là. Il dit comme quoi que finalement, après l'inspection, qu'il ne veut plus mettre une mise de fonds puis une balance de vente à 100 %. Je dis, OK, c'est quoi la raison? Fait qu'en tout cas, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais tu as closé à 100 % de balance de vente. OK? Avec Thierry, entre autres, il y avait de la matière. Thierry avait négocié comme il faut, mais il y avait de la matière, justement. C'est que pour toi, tu n'as peut-être pas négocié le prix, mais tu as condamné parce qu'il y avait des situations qui s'est passées. Et au lieu de négocier le prix, tu as renégocié ta condition de financement par rapport aux travaux que tu avais à faire. C'est ça. Là, on est sûr qu'on va closer. Exactement. Mais, et ça, c'est important. Les acheteurs d'expérience, quand ils négocient avec un courtier ou avec un vendeur, ils viennent toujours nous voir, Patrice, « Ça va closer. Ça va closer. Je te le dis, on va closer. J'ai besoin de ça, 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 mais ça va closer. » Puis à chaque phrase qu'ils nous disent, qu'ils nous demandent de quoi, t'en fais pas, on va closer. Puis c'est important parce que si des fois, on joue trop à l'indépendant puis on joue trop à la personne qui n'est pas vraiment intéressée à faire le deal, pourquoi que moi, j'irais me battre avec le vendeur pour faire baisser le prix? Si je ne suis pas sûr que vous allez acheter, vous allez me sauter à la dernière minute, vous allez changer d'idée. Mais si vous inspirez confiance au vendeur ou à l'acheteur qu'on croit que vous allez closer la transaction, peu importe ce qui se passe, mais que oui, vous allez être exigeant dans vos conditions, mais que c'est sûr que vous allez closer. Et là, ça donne tout le monde le goût de travailler pour vous. C'est très important. Nick, comment tu vois ça? C'est très bien dit. Puis avant d'être joint à ton équipe, j'avais une manière de négocier après l'inspection, après la vérification du légende, mais maintenant, je la vois différemment puis je trouve que ça marche super bien. Le fait de dire que je vais closer, c'est le meilleur outil que tu peux avoir, mais il faut le démontrer aussi. Fait que c'est sûr qu'étant analytique, puis faire des soumissions, puis faire des inspections, tout ça, ça vous donne un chiffre, mais ça ne vous aide pas à l'avoir, ce chiffre-là. Fait que c'est sûr qu'il y a des bons arguments, mais le vendeur, il y a aussi plein de bons arguments. Il va dire, moi, j'ai des arguments. Moi, je dois investir 500 000 dans un futur projet. Je ne peux pas vendre ça moins cher. C'est son argument. Puis oui, je suis conscient que l'abri est à refaire. Fait que tout ça pour dire que si on se base juste sur les arguments, on risque de ne pas avoir ce qu'on veut. Mais si on embarque un peu dans l'émotionnel, on va aller chercher un peu plus. Puis la manière qu'on le fait chez PMML, c'est que premièrement, on va dire, écoute, on est toujours intéressé à votre immeuble. C'est un excellent immeuble. On a fait le tour. Malgré quelques défauts apparents, on a quand même des petites choses qu'on voudrait adresser. Voici la totalité des choses qu'il y a à faire. On est prêt à en prendre une partie, mais on a besoin de votre aide à nous aider à structurer un meilleur prix, à aider à financer quelques travaux dans le fond. Puis en conséquence, par conséquence, qu'est-ce qu'on serait à donner? Parce que le monde pense qu'on veut tout prendre mais on ne veut rien donner. Mais là, tu te montres que tu es intéressé, que tu en prends une partie, mais ce que tu vas donner à la fin, ce qui est important. Moi, je suis prêt à me déclarer satisfait de la vérification du genre. J'ai analysé votre immeuble puis c'est la dernière chose que je vous demande. Je suis prêt à faire un dépôt. J'ai déjà montré ma preuve de mise de fonds. Mon financement est envoyé. Il faut juste que je pêche sur le go puis je dis, regarde, ça reste que ça à régler. Êtes-vous prêt à embarquer dans ça? On close tout de suite. Là, les gens, ils ont tendance à dire oui parce que aussitôt qu'ils signent ce document-là, ils savent qu'ils vont le vendre à vous. Absolument. C'est une manière juste de l'approcher différemment, mais les arguments sont aussi bons dans une situation et une autre. Qu'est-ce que tu en penses, Patrice? C'est très absolument. Tu as raison. C'est justement ce qu'on appelle la fameuse lettre aux vendeurs. Oui. C'est un petit cas de l'interne où on démontre clairement que ça va coûter 100 000 $ de travaux, mais qu'on est capable, on est conscient que ce n'est pas un immeuble neuf puis on est conscient qu'il y a des choses qu'on aurait pu voir là-dedans qui sont visibles puis qu'on aurait pu détecter lors de la première visite en auto juste à l'extérieur de l'immeuble. On parle souvent des balcons, des fenêtres, des briques. Parce que les acheteurs, à chaque fois qu'on leur parle, ils ont passé le soir. Ils n'ont rien vu. T'as-tu visité l'immeuble avant pourtant? Oui, mais je suis passé à minuit ou 11 heures. Je ne l'ai pas vu. Mais ce qui est important c'est d'avoir une certaine logique en disant on est conscient que ça va coûter 100 000 $ mais bon, nous ce qu'on demande c'est 60 000 $ ou 50 000 $ parce qu'on va prendre une partie sur nous-mêmes. Il est souvent de démontrer la transparence comme quoi on va faire le plan. On va faire la rénovation. Puis souvent les vendeurs encore là, ça pourrait être une question que je te pose. Est-ce que c'est mieux de demander aux vendeurs de faire les travaux ou de prendre une baisse de prix? Qu'est-ce que tu peux faire dans cette transaction? Dépendamment de la position du vendeur. Est-ce qu'il est à l'aise avec ses bras? Est-ce que c'est lui qui a fait toutes les rénovations? On a une transaction avec Danny Closon en ce moment. Je ne donnerai pas d'adresse mais le vendeur a décidé de prendre en charge des travaux. C'est-à-dire, moi je vais le payer. C'est moi qui vais prendre la facture. C'est moi qui vais déduire les dépenses. C'est moi que si l'acheteur ne l'achète pas c'est moi qui l'aurait fait. avoir toujours une retenue chez le notaire quand c'est des vendeurs qui font de quoi et on s'assure que c'est bien fait. Mais quand le vendeur n'est pas à l'aise à faire ça lui-même on lui demande une baisse de prix et tout est réglé. Est-ce qu'enlever la garantie légale lors de la transaction est un argument que tu utilises des fois, Nick? Non, ça se négocie souvent au début d'une transaction. Mais ça se peut que ça arrive certains vendeurs vont dire regarde j'enlève la garantie légale et je te donne ta baisse de prix. Ça peut arriver aussi. Moi c'est quelque chose que j'ai vu assez régulièrement que c'est une technique qui est bonne qu'à dire à la fin regarde parce qu'on sait il y a beaucoup des fois même c'est dans notre tempérament en tant qu'acheteur on sait qu'on poursuivira pas le monde pour 25 000 donc souvent de dire en tant qu'affaires regarde moi je suis prêt à acheter sans garantie légale mais tu me baisses le prix de 50 000 ou 25 000 $ à la fin je me déclare satisfait de la vérification diligente. Ça peut être des techniques que beaucoup de monde utilise. C'est quoi les chances qu'il y ait un vice pour un vendeur qui est âgé qui ne veut plus de problème c'est souvent que ceux qui ont été attachés à leur immeuble ils se détachent de cet immeuble mais il y a le côté émotionnel fait qu'il ne voudrait pas revenir en cours ou de se faire poursuivre fait que ça ça l'implique beaucoup et surtout pas transférer de problème à ses enfants qui vont être d'immeuble et tout ça. Mais on parle beaucoup de négocier comme si c'était dans un moment particulier dans la transaction tu sais quand tu prévois de négocier puis on sait tous ça négocie tout le temps d'amener ton logement peu importe l'offre que tu fais tu vas finir par le négocier à moins que ce soit un oeuf multiple puis c'est dans ta situation tu n'as sûrement pas négocié parce que tu étais back à back mais quand tu sais que tu vas négocier il faut que tu prépares le terrain il ne faut pas que tu arrives à la visite et tu te dis regarde cette bec-là il est à refaire en se disant qu'il va m'écouter puis à un moment donné il va catcher que c'était négociable non il va penser que tu es arrogant puis il ne voudra pas beaucoup l'emplacement mais malgré tout vous savez il y a des petites choses à faire une fois que ta vérification est terminée que ton package est prêt que tu as des arguments pour te backer parce qu'une fois que tu négocies là on passe à l'étape finale c'est l'achat puis tu risques d'avoir des meilleurs résultats si tu fais à la fin pas au courant de la route d'une offre d'achat les vendeurs n'aiment pas ça quand tu le négocies à chaque fois c'est un peu le genre de main puis de négocier après une première visite en gardant la condition d'inspection ça ne vaut rien c'est difficile pour un courtier d'aller voir le vendeur dire ils veulent baisser le prix de 25 000 mais ils vont faire une inspection dans une semaine sous le prétexte qu'ils ne veulent pas dépenser 1 500 $ pour l'inspection sinon ils ne fêteront pas c'est souvent du bluff Frédéric comment tu vois ça? ben moi là je suis à l'opposé moi je fais des offres d'achat financement 48 heures pas d'inspection pas de financement ben financement 48 heures la seule condition que je mets c'est une visite puis quand je visite je rentre avec mon inspecteur ok puis là il fait le rapport puis comme tu as dit ben là le rapport il existe donc là malheureusement il est obligé de vivre avec parce que là même si ce n'est pas moi qui achète il doit le déclarer aux autres fait suite à ça je peux demander une baisse de prix puis souvent quand j'achète financement 48 heures le temps que je fais sur l'inspection j'ai déjà ma lettre de financement parce que je rentre toujours avec plus que le même prêteur oui sauf quand c'est des paques quand c'est des paques c'est une autre histoire mais quand c'est maximum 5 000 ben ce que je fais c'est que je mets des financements je fais ma visite entre temps entre le rapport de l'inspection j'ai mon financement qui arrive fait que là j'ai le rapport là j'ai ma lettre de financement on baisse de 1 5 000 on passe à l'attente dans 2 semaines ok à date ça marche ça marche bien c'est ça non mais c'est bon puis justement puis ça dépend aussi des parties impliquées ça dépend des vendeurs des certains vendeurs ou qui n'accepteront pas que tu aies pris ton inspection à la première visite que tu déranges télécataire certains qui vont accepter mais si tu as réussi à le faire c'est une bonne chose mais c'est pas toujours aussi simple que ça ben à date tu mets une visite puis dans ta visite l'inspecteur vient avec toi puis après ça il fait leur poursuite je suis d'accord avec toi mais il y a certains vendeurs enfin je pense que la majorité des vendeurs qu'on présente t'arriverais que dire j'arrive avec mon inspection sans la visite ils te laisseront pas rentrer ça je suis 100% sûr en même temps le fait mais si tu le dis au départ hey moi je fais une visite mais avec mon inspecteur puis t'es transparent puis tu le dis tout de suite au départ fait que t'as une condition d'inspection mais que t'auras pas c'est tout de suite d'un coup puis il le fait aussi écoutez est-ce qu'il y a 40 logements qui sont tous identiques ou à peu près est-ce que vous avez besoin de voir chacun des logements avec l'inspecteur pas nécessairement fait que souvent les acheteurs ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont faire une première visite eux-mêmes et ensuite de ça ils vont emmener l'inspecteur mais ils vont y aller aléatoirement puis ils vont dire regarde tu sais au vendeur prépare les tous mais on va juste en visiter 10 sur les 40 on ne sait pas lesquels on va y aller au hasard et ainsi de suite fait que ça c'est des façons peut-être en cours de négociation j'aimerais ça terminer avec une dernière question ok qu'est-ce qui arrive quand vous négociez une offre d'achat vous avez une offre d'achat acceptée là on a parlé beaucoup de problèmes d'inspection d'inspecteur de briques mais qu'est-ce qui arrive quand c'est les revenus et les dépenses qui ne sont pas bonnes ok chez PMML on se fait un devoir on a vraiment une personne qui est dédiée à ça et il n'y a aucune mise en marché qui peut se faire chez PMML avant qu'on aille vérifier tous les revenus et dépenses de l'immeuble ok puis ça c'est un devoir pour nous puis c'est une belle réputation qu'on a pour ceux qui ont vendu des immeuble avec nous vous savez qu'on est compliqués là-dessus c'est normal c'est ça mais il y a certains vendeurs qui disent ben là amène-moi une offre d'achat on va t'envoyer mes baux mais bon mais on se fait un devoir de ça puis quand même un immeuble qui est sur le marché pendant 3, 4, 5, 6 mois il peut y arriver à des situations où il peut y avoir un exemple un 5 000 $ de différence sur un revenu net de 100 000 ou 115 000 ou 125 000 $ qu'est-ce que vous faites après la vérification du revenu et dépense et vous avez 5 000 $ de différence dans le revenu net est-ce que des gens qui ont cette argumentation quand ça arrive tu sais vous avez fait tout sur le listing là c'était marqué 110 000 puis après avoir fait harmoniser parce que 3 000 $ de plus de taxes il y a 500 $ de plus d'assurance parce que le courtier n'avait pas mis des taxes sur les assurances ou pour toutes sortes de raisons il manquait des informations ou le compte d'électricité qu'il y a entre les mains représentait seulement 240 jours au lieu de 365 quelqu'un qui n'a pas fait ses devoirs le vendeur il a envoyé un compte d'électricité puis il a pris celui-là mais il n'a pas vérifié qu'il représentait qu'est-ce que vous faites encore là ça dépend comment tu transiges tu transiges avec des courtiers bien c'est sûr que tu reposes sur le professionnalisme des courtiers et à ce moment-là tu vas appeler ton courtier et tu vas lui dire Nick qu'est-ce qui se passe peux-tu vérifier s'il te plaît c'est quand même relativement simple écoute un moment donné un immeuble ça reste que c'est des chiffres oui c'est de la brique c'est des gens tout ça mais à la fin de la journée c'est aussi des chiffres donc si on ne peut pas se baser sur les vrais chiffres ça devient difficile à faire une transaction pour moi je vais aller valider pas de panique je vais juste m'assurer que c'est mes chiffres aussi qui sont corrects que je n'ai pas fait d'erreur que je n'ai pas trop fatigué cette journée-là puis après ça j'appelle mon courtier puis normalement ça ne m'est jamais arrivé mais je pense que dans ce cas-là ça devrait se régler quand même relativement facilement comme ça la plupart des listings qu'on voit c'est revenu potentiel et non pas revenu réel qui marque on ne peut pas garantir des revenus sur un listing donc c'est par la force des choses on doit écrire potentiel mais habituellement si le courtier inscripteur fait son devoir comme il faut ça va être des revenus en ce moment on ne peut pas garantir que le locataire va être encore là dans deux mois fait qu'à ce moment c'est pour ça que même si c'est listing d'achat immobilière c'est écrit potentiel même si c'est des vrais revenus mais il faut faire attention on ne met pas les revenus qu'on pense que ça vaut sur le marché sur le listing ça c'est une autre histoire pour moi c'est ça le revenu potentiel mais quand on lit dans les listings sachant immobilière revenu potentiel ce n'est pas ce qu'on pense que ça vaudrait sur le marché c'est souvent les revenus réels mais bien sûr on ne peut pas s'engager avec une transaction trois mois après ça soit encore la même chose donc là vous arrivez la politique d'assurance c'est 1000$ de plus ou 2000$ on va aller avec un 2000$ de plus qu'est-ce que vous faites ? vous renégocier comment vous travaillez ça ? j'en sais pas mon courtier hypothécaire j'ai toujours un meilleur prix courtier d'assurance d'assurance c'est d'assurance mais tu sais souvent quand 100 unités et plus souvent il faut vérifier si c'est le gars qui vend ça souvent c'est important parce que des fois le gars qui vend il a peut-être juste ce bloc-là il a un prix haut mais il a peut-être aussi 3000 portes son prix d'assurance n'est pas le même que tu sais je pense que c'est aussi dans les diligences que je fais c'est que je sais toujours le gars il me donne des assurances c'est quand même parfait t'as combien de portes ? parce que s'il y en a 2000$ il n'y a pas le même prix qu'un C logement absolument d'ailleurs je pense c'est un bel exemple qui est très très d'actualité on se comprend ok parce qu'on est en train de vendre un parc c'est important à Frédéric avec un propriétaire qui a des milliers de logement et c'est le cas en effet et que lui il paye moins cher parce qu'il a une assurance par appui c'est un bon point que tu amènes là mais comment qu'on fait ? sauf que les chiffres qu'il te donne sont les vrais pareils sauf que toi tu sais que tu n'auras pas capable d'aller chercher la même chose sur le marché s'il y a plus de portes non mais c'est ça ça dépend les deux s'il y a plus de portes là je vais lui demander on peut-tu renégocier le prix parce que moi je vais devoir payer plus cher avec une soumission de mon courtier fait que je lui dis moi ça me coûtait tant moi ça te coûte tant on peut tout s'arranger puis si en plus il est plus haut que le listing je lui dis ben là moi le truc que je fais c'est que je ne négocie pas sur une affaire je ne vais pas négocier juste sur une escampe je vais négocier aussi sur mettons le mille d'hydro puis aussi une réparation fait qu'on va négocier sur trois points de pivot en même temps pas juste un la question c'était je monte tandis que là je monte mais là on s'arrange avec ça puis toi tu t'arranges par là fait qu'on finit par s'arranger comme ça avec divers points de pivot comme ça c'était moins irritant ok je comprends c'est un très bon point Frédéric puis je trouve ça extraordinaire la maturité dans la négociation que tu as à ton âge parce que c'est exactement ça c'est de choisir plusieurs cas puis laisser on va prendre celui-là je l'accepte celui-là je l'accepte mais à ce point-là je vais le voir je vais aller jusqu'au bout Nick je vais te poser la question tu as 1000$ 2000$ de différence est-ce qu'on fait souvent les gens vont dire puis comment tu réagis à ça Nick moi souvent les gens hey Patrice 2000$ de différence moi j'achète à 21 fois le revenu net c'est ça que je fais ok ou 20 000 fois le revenu net je fais un chiffron donc je veux 2000$ fois 20 ok on arrive à 40 000$ donc à ce moment-là est-ce qu'on nous baisse le prix de 40 000$ est-ce qu'on demande une baisse de prix de 40 000$ pour 2000$ de différence absolument est-ce qu'on va l'avoir non mais c'est ce qu'on demande ok puis tout ce qu'on va avoir par la suite ça va être ça va être ça va être ça va être excellent dans le fond je pense que si les revenus ont été gonflés ou les ou les dépenses ont été trop élevées trop basses fait que le revenu net a été gonflé là c'est sûr qu'il faut revoir le prix parce que il y a eu un manque de transparence à quelque part peut-être où on ne savait pas des informations qui n'ont pas été divulguées fait que vous êtes désavantagé par ça si c'est caché ou si c'est voulu là il y a un problème c'est sûr qu'on va négocier agressivement parce qu'on va dire regarde c'est pas vrai que c'est comme ça que ça marche là puis on va essayer d'aller pour le total ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va l'avoir mais l'autre chose c'est que si les revenus nets sont basse parce que il y a un locataire qui a quitté ou c'est un problème une affaire d'assurance qui dépend d'un main du vendeur dans ce cas-là il faut être plus vigilant on sait exactement ce qu'on achète on sait le potentiel de l'immeuble qu'on achète on ne peut pas trop négocier parce qu'il y a un logement qui est vide pendant trois mois puis moi je pense qu'à un moment donné il faut être raisonnable puis il faut toujours demander une baisse de prix je pense que quand les revenus ne correspondent pas mais il faut accepter quelque chose qui ferait du sens selon la situation c'est ça parce que souvent moi je vous le dis tout de suite c'est rare que quelqu'un va vous donner 40 000 pour 2 000$ même si logiquement mathématiquement c'est ce qui fait du sens mais encore j'ai des investisseurs un peu plus expérimentés ils vont dire au lieu de travailler avec le revenu on va travailler avec le revenu brut Patrice ils savent que c'est le net qui est important ils vont dire moi j'achète à 10 fois le brut 20 fois le net à 10 fois le brut fait qu'au moins si j'ai un 20 000$ ça va aider d'autres investisseurs encore là puis c'est encore un calcul ça vient à la discussion que tu mentionnais tantôt Olivier je sais le profit que je vais chercher à cet immeuble jusqu'où que je vais négocier il y en a autres qui ne voudront jamais réouvrir une négociation pour 2 000$ parce qu'ils savent qu'ils vont faire des dizaines sinon des centaines de milliers de dollars que l'immeuble d'autres ce qu'ils vont faire ils vont dire regarde moi là j'avais fait une projection de 5 ans ça ça peut être plus facile à avaler pour le vendeur l'assurance est 2 000$ de plus et moi bon pour les 5 prochaines années j'aimerais ça que tu me donnes 2 000$ de plus c'est avoir fait 10 000$ je serais capable mais on sait que ça vaut 40 000$ dans ma valeur économique ok et là on parle de l'assurance ça va bien parce que c'est un fait que tu as négocié avec le vendeur puis après ça quand tu t'entends avec lui après ta vérification diligente puis finalement tu es entendu pour 10 000$ je te retourne de bord tu vas avoir de la banque puis tu vas rechercher la propre soumission ailleurs à 2 000$ de moins ok et là que tu peux aller récupérer parce que c'est une chose est-ce qu'on est obligé d'utiliser les assurances du vendeur pour financer un immeuble absolument pas si le vendeur paye trop cher il faut absolument aller chercher une soumission de notre côté pour la présenter à la banque puis la banque va l'accepter si la soumission est faite dans les règles de l'art avec des déductibles normales avec des conditions normales avec une valeur de reconstruction qui est correct aussi puis souvent ce que Frédéric a dit dans le fond on peut utiliser ça pour entamer des discussions sur d'autres points la balance de vente ou peut-être qu'on peut aller négocier des rénovations c'est pas nécessairement le prix mais ça peut aider à cheminer la pensée que l'erreur qui est faite doit être compensée quelque part par quelqu'un par le vendeur mettons dans ce cas ici fait que c'est ça ça résume pas mal la discussion écoutez on va continuer bien sûr on va continuer sans micro par la suite puis pour les gens qui vous écoutent là on va se compter les vraies affaires mais rapidement est-ce que quelqu'un a une question pour terminer est-ce qu'il y avait une petite question à côté oui j'avais une question sur l'assumation de l'hypothèque dans un listing genre si vous achetez vous devez assumer mon hypothèque du côté autant vendeur qu'acheteur comment vous deelez avec ça Nick est-ce que ça t'intéresse d'assumer l'hypothèque ça dépend toujours fais un cas fictif fais un cas fictif pour que l'hypothèque ou que l'assumation est bonne pour que l'hypothèque l'assumation n'est pas bonne parce que c'est souvent là que ça rentre en négociation allons-y avec la bonne mais pour prendre son hypothèque j'ai besoin de plus de mise de fonds que j'ai disponible puis l'autre cas c'est où justement c'est pas bon parce que le pourcentage est beaucoup trop haut puis tu pourras aller chercher plus bas quand t'assumes une hypothèque tu as sûrement plusieurs choses tu peux faire soit aller chercher une deuxième hypothèque donc ça c'est une option l'autre chose c'est de savoir exactement c'est quoi la pénalité que le vendeur va avoir s'il ferme son hypothèque puis de négocier cette pénalité là des fois c'est une couple de mille piastres on parle pas de grand chose mais d'autres cas ça peut être des milliers de dollars quand c'est différents scénarios donc moi je pense que c'est les deux options que tu as c'est de voir la pénalité ou de chercher une deuxième hypothèque ou quasiment de trouver la mise de fond parce que tu sais que son hypothèque vient à l'échéance bientôt puis tu as le temps d'optimiser les meubles pour aller chercher de la pleine valeur avec un financement à CHL plus tard ça va dépendre c'est du cas par cas c'est pas pour une grosse négociation de la part du vendeur c'est plutôt toi qui dois décider qu'est-ce que tu fais avec ça c'est souvent mathématique carrément ok puis tu niques vraiment ton expérience ça paraît parce que souvent les vendeurs ah j'ai une pénalité il faut qu'il se finance à ma banque pourquoi ? parce qu'avant de mettre ton immeuble en vente avant de signer le contrat de courtage avec le courtier il a appelé sa banque il a dit ah finalement je ne renouvellerai pas je vais mettre l'immeuble en vente donc là le conseiller va dire ok je comprends mais là il ne faut pas t'oublier que tu vas avoir une pénalité ah oui mais si tu emmènes le client chez nous tu n'auras pas de pénalité ou on va la couper en partie donc là le vendeur il part il n'a jamais eu son montant de pénalité la première chose les deux choses importantes dans le contrat peu importe les autres conditions du contrat de courtage le prix trois choses différentes trois choses importantes la commission on n'oubliera pas mais que l'acheteur assume mon hypothèque et là tu te dis ok tu es devant le vendeur est-ce que tu as le montant non je ne l'ai pas mais c'est important j'ai parlé avec mon banquier il faut qu'il assume mon hypothèque bon ben ok tu signes le contrat de courtage tout ça va tu retournes chez toi tu commences à faire ton processus de vérification d'illigente en tant que courtier et tu dis au vendeur en passant puisque je vais amener l'acheteur chez vous ça va être important que je puisse montrer à l'acheteur comment et pourquoi qu'il doit assumer ton hypothèque donc j'ai besoin d'avoir des conditions et le plus important je veux que tu demandes à la banque d'avoir ton montant de pénalité et là par expérience maintenant je dis en date d'aujourd'hui parce que souvent encore là ils vont envoler leur banque pour dire c'est quoi mon montant de pénalité ben là je ne peux pas te le dire parce que en date ça va dépendre dans quelle date que tu signes la banque ne le dit pas encore le vendeur finalement la banque elle ne pouvait pas le calculer oui oui elle peut le calculer elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas parce que ça va dépendre quand est-ce que je vais passer l'acte de vente ok mais si tu passais la transaction en date d'aujourd'hui combien serait la pénalité c'est ce qu'il faut demander et souvent ils nous reviennent avec des montants de 4000$ 6000$ sur une transaction d'un million ou des 10 000 et là tu dis écoutez là je comprends monsieur le vendeur mais je comprends la situation mais 10 000$ vraiment ce qu'on va faire ensemble c'est qu'on va l'inclure vous voulez un prix net dans vos poches on va le monter de 10 000$ parce que le problème avec ça s'il y a quelqu'un qui est prêt à payer mettons que vous demandez un million qui est prêt à payer 950$ mais conditionnel à ce qu'il aille avec sa banque il y en a qui sont mariés avec Nationale il y en a qui sont mariés avec Desjardins ou avec La Royale donc de les emmener chez First National d'exemple ou ailleurs pour eux ça ne marchera pas ils préfèrent payer deux fois le montant de la pénalité qu'à l'ailleurs pourquoi? parce que la simplicité la facilité c'est important pour eux puis ils ont envoyé toute leur documentation à d'autres banques qui n'aiment pas ça ça c'est super important d'aller chercher ces montants de pénalité en tant qu'acheteur par la suite il faut faire des calculs est-ce que ça vaut la peine que je paye 10 000$ de plus parce que moi mes conditions sont meilleures ou pas ou au contraire je vais dire au vendeur parfait je vais payer ton hypothèque à ta 3% moi je suis capable de aller chercher 2,60 sur le marché voici ce que ça va me coûter pour les 5 prochaines ou les 3 prochaines années qui restent à ton terme si je m'en vais avec ton hypothèque je fais le calcul qu'est-ce que je perds en capital ou en intérêt et par la suite j'ai refait un offre en lui disant après avoir étudié comme il faut des conditions bien moi je vais payer 14 000$ de moins pour l'immeuble parce que c'est exactement ce que ça va me coûter aller chez vous ok fait que c'est vraiment une question mathématique et surtout de s'harmoniser puis surtout de s'informer mais vous restez surpris que la majorité des gens qui vont vous demander d'aller à leur banque n'ont aucune idée du montant de la pénalité si tu permets je rajouterais autre chose là-dedans quand tu dis les calculs le montant de pénalité etc. c'est bien puis tu as abordé juste le fait le temps mais nous comme optimisateurs le temps c'est l'essence du deal fait que si moi je suis pris à assumer une hypothèque de 5 ans ou 4 ans alors que je sais que je suis capable d'optimiser dans un an et demi bien je reste pris avec la charge même si c'est 2.5 au lieu de 3 bien moi je ne suis pas capable de refinancer avant peut-être sur 4 ans 3 ans on va dire ça c'est énorme pour moi à supporter parce que je ne peux pas retirer mon argent rapidement puis recommencer absolument à ce moment-là c'est de renégocier oui moi ça c'est vraiment la durée qui reste sur l'hypothèque à assumer c'est primordial fait que si j'achète un parc je ne sais pas moi 10 portes puis il reste 2 ans bien c'est pas très très bon si j'achète 75 portes il reste 2 ans bon c'est pas la fin du monde ça va me prendre un certain temps à arriver à mon optimisation fait que ça moi pour moi c'est un facteur il y a le facteur je n'assumerais pas ça ok bien tu vois ça c'est important mais tu as parlé du délai ok bon c'est souvent mettons 3, 5 ans ou 2 ans pour que ça vaille la peine qu'ils exigent d'aller chez eux ok quand c'est en dedans d'un an souvent ça se négocie ils vont le mettre dans le prix mais c'est surtout aussi le montant comme tu as parlé le montant de 30% qui était possible d'aller chercher plus ok donc c'est important de regarder moi c'est plus le montant parce que si je sais qu'il est hypothéqué présentement à 60% ça va être très facile de rénégocier avec cette banque-là de le CAPE à 85% parce que la banque elle si tu peux puis tu dis bon regarde j'assume l'hypothèque je fais les travaux dans 2 ans je reviens te revoir puis on va aller chercher le maximum du marché puis je vais me réengager pour 5 ans avec toi c'est souvent je ne dirais pas faisable exactement le bon mot pas facile mais faisable mais ça c'est des choses qui se négocient quand tu étudies l'hypothèque puis d'ailleurs dans nos clauses d'assumation chez PMML on met toujours que l'acheteur devra être entièrement satisfait des conditions du prêt mais ce n'est pas juste un taux puis un terme parce que quand tu vas parce qu'il faut que tu regardes le contrat d'hypothèque que tu assumes également on dit que le vendeur ne devra avoir aucune pénalité pour seulement anticiper si jamais il y a un changement puis en plus de ça n'oubliez jamais que si vous vendez un immeuble vous demandez d'assumer l'hypothèque que vous restez par défaut responsable jusqu'à la fin du terme oui et en tant qu'acheteur bien ça peut être plus facile pour faire certaines transactions donc il faut demander souvent aussi le relâchement et un des arguments tant qu'à tomber des arguments que le vendeur qui veut absolument puis vous parlez un courtier de l'autre côté puis le courtier vous dit ah il faut absolument absolument une hypothèque c'est parfait puis tu lui dis en passant est-ce que ton vendeur est au courant ou si tu parles avec le vendeur est-ce que vous êtes au courant que si on assume votre hypothèque parce que votre banquier vous a dit hey amène le client chez nous tu demandes au vendeur est-ce que le banquier vous a dit que si j'allais chez vous que vous y restiez responsable non 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 ben oui fait que là il rappelle son banquier et tu me dis d'emmener le client mais c'est-tu vrai que c'est moi qui vais rester responsable s'il assume mon hypothèque là ils vont patiner je vous le garantis mais ça va arriver ok on a-tu de quoi ajouter écoutez merci beaucoup pour votre participation très appréciée encore une fois Sana et moi on est vraiment satisfaits d'avoir des gens de qualité comme Nick dans notre équipe Cédric, Sam d'avoir Frédéric ce soir qui n'est pas courtier mais qui travaille avec nous comme analyste transactionnel c'est ça oui c'est ça mais la soirée le spotlight est sur Nick puis Nick on est vraiment fiers puis on a un super bon commentaire sur tes techniques de négociation il y a des vendeurs qui viennent m'avoir et des acheteurs en fait qui viennent nous voir ils disent Patrice je suis tellement reconnaissant que tu m'aies référé Nick parce que moi je suis tellement impulsif tellement sur le gomme tellement sur le nerf que quand je parle avec Nick il est tellement calme il est tellement zen c'est moi qui prends un coup de lui toc 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 mais je trouve ça extraordinaire c'est une état qualité d'ailleurs avant la présentation tantôt quand vous êtes arrivés j'ai été voir Nick qui était à son bureau puis il méditait puis je trouve ça tellement fort tellement important puis c'est tellement important la négociation d'avoir cette dignitude-là puis d'être capable de passer un message de la bonne façon puis d'enlever les émotions puis je pense que tu remplis ça à merveille fait qu'on te remercie donc merci à tous et puis à bientôt merci à l'auditoire n'oubliez pas que PMML pour ceux qui ne le savent pas on fait du financement on vend des immeubles on peut acheter des immeubles avec PMML et bien sûr on a notre rapport de marché que je n'ai pas emmené mais que vous avez sûrement déjà tous entre les mains présentement fait que merci à tous et à la prochaine merci merci